Ah les filles, on dit qu'elles sont chiantes, hystériques, jamais contentes, et qu'elles passent leur temps à squatter la salle de bain, mais faut être honnête, on passe notre temps à leur courir après, et quand elles sont pas là, et ben on les boit à rien, et on fait que de la merde. Alors aujourd'hui, on célèbre toutes les filles, les séductrices, les coincées, les bourgeoises, les timides, les princesses, les bimbos, les michtos, les belles, les moches, les petites, les grandes, les milfs, les ménagères, les garçons manqués, et même celles qui portent des ballerines. Bref, j'ai qu'une chose à dire, cœur sur vous les filles, ce soir c'est votre émission. Vous êtes prêts ? C'est débrouillé ! Générique, pas normal, pour une émission pas normale non plus. Ce soir, nous avons décidé de fêter, de célébrer surtout la journée mondiale des filles. Des filles ? Je sais ce que vous avez dit, vous avez dit, mais qu'est-ce que tu dis encore que cette journée ? Il y a la journée de la femme, maintenant il y a la journée des filles, bientôt il y aura la journée de l'admoiselle, après il y aura la journée de pas les hommes. La journée des milfs ? Non, c'est un truc assez sérieux, alors ça veut dire qu'on a décidé nous évidemment d'en faire du divertissement, mais quand même c'est important parce qu'entre autres aujourd'hui, le thème de la journée internationale de la fille, c'est le terme, c'est pas de la femme, c'est la journée internationale de la fille. Aujourd'hui, 11 octobre, c'est en gros pour qu'il y ait des progrès pour les filles dans le monde entier, et notamment une sensibilisation au fait qu'il y ait encore des mariages qui sont forcés chez les jeunes femmes à travers le monde, évidemment. Pas en France, quoi que ! Je pense que des fois il y a des filles qui ne choisissent pas forcément, c'est ça, ou c'est retour au pays, donc il y a des mariages encore arrangés, mais c'est de la gnognotte par rapport à certains endroits du monde. Est-ce que vous saviez qu'une fille sur 3 se marie avant d'avoir l'âge de 18 ans dans le monde ? Ah ouais, c'est chaud ! Ça veut dire qu'on les sort de l'école, elles n'ont pas le droit de faire de métier, elles devront devoir s'occuper d'enfants, et que ça, etc. Donc c'est une journée de sensibilisation, donc pour ce faire, nous avons décidé aujourd'hui de faire une programmation 100% féminine. Avec que de la musique de filles qui chantent, c'est-à-dire qu'on a mis de la nouveauté, on est allé chercher des chansons à l'ancienne, Madame Bou qui fait la programmatrice de l'émission, elle s'est fait plaisir, elle s'est fait plaisir ! Elle s'est éclatée, elle s'est fait plaisir ! C'est rare, hein, pour le courant ! Ah, ça la change des trois mousquetaires, elle était heureuse, là ! Ah, je peux vous dire que là, là, elle a surkiffé, donc les filles, vous êtes à l'honneur. On n'a pas un mec qui chante, quoi ! On n'a pas un auditeur qui passera ce soir, que des filles ! Que des filles ! On aura des thèmes que de filles ! On aura tout à l'heure, on aura même ce que pensent les filles, vous aurez à la fin de l'émission un défouloir complet ! Oui, y compris dans le public, d'ailleurs ! Oui, oui, bien sûr ! Vous pourrez, autour de cette table et celles qui sont au téléphone, vous pourrez vous défouler ! Et c'est vraiment ce que pensent les filles, surtout sur les mecs, sur le comportement, sur machin ! J'ai quand même l'impression que ça va être la fête à notre sliver ! Oh, pas forcément ! Ah, si, je pense qu'on va manger ! Il y aura du devine qui c'est ! Que pour des femmes ! Ils sont cools ou pas ! Que pour des femmes ! Le super jeu, ce sera une fille, le qui veut épouser, ce sera quelqu'un qui veut épouser une fille de l'équipe ! Bon, il n'y en a que deux ! Oui ! Ça sera entre Stouffe et Julie ! Ça va, ma Stouffe ? Ça va, nickel ! Ouais, c'est celle que vous avez au standard ! Je vous préviens, si vous ne décrochez pas, au bout de deux secondes, elle vous défonce ! C'est ça ! Au bout de deux secondes, elle vous engueule ! Et si à la troisième sonnerie, elle n'est toujours pas répondu, elle prend le taxi, elle vient chez vous ! Exact ! Elle n'est pas votre numéro ! Merci ! Oh ! Super ! Sourire, Stéphanie ! C'est que moi, maintenant, quand il y a des auditeurs, je vois que le truc, il clignote pas, j'ose plus lui dire ! Oui, c'est vrai ! Je ne sais même plus la regarder ! Des fois, je ne tourne plus trop la tête ! C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est tout le temps énervée, mais même dans le bureau, elle s'énerve toute seule devant son bureau ! Du coup, aujourd'hui, plus que jamais, on ne peut rien dire ! Oui, c'est ça ! Vous n'allez pas m'entendre, aujourd'hui ! Ta gueule ! Elle, elle a le droit ! Bon, elle, elle a le droit ! C'est la journée de la fille ! Elle a le droit ! Julie, puisque c'est un peu ton émission, hashtag nous les filles chez Koei, vous nous faites tourner ça en tétée ! Oui ! Voilà, on va voir, et il faut que ce soit que des filles, et les mecs, vous devriez, vous aussi, pousser ce hashtag pour qu'il arrive en tétée, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la fille, donc vous devez y aller ! Oui ! Hashtag nous les filles chez Koei ! Oui ! Voilà, donc Julie, ça va, toi ? Oui, hashtag nous les filles, on est des princesses, ça me va ! Est-ce que vous avez remarqué, comme je ne suis plus malade par rapport à hier, vous avez vu ou pas ? Comment ça s'est fait ? Pas longtemps ! Pas de chuchis, il n'y a plus moins super ! Et donc, voilà, c'est toujours mon truc, et là, je suis encore malade, mais bam, je lutte, je résiste ! Tu vas mieux quand même, ouais ! Ouais, je vais mieux, je vais mieux ! C'est la meilleure mine, en tout cas ! Ouais, je vais mieux, puis j'ai pris des trucs, là, qui donnent une patate de folie ! Des trucs Lego ! Mais Lego, t'es con ! T'as dit quoi ? Non, ce que le médecin a des trucs Lego ! Ah, Lego ! Ce que le médecin m'a donné, mais ça marche, ça marche ! Piette, comment ça va ? Je ne sais pas, j'ai le droit de dire, moi, aujourd'hui, je peux te dire ! Tu fais un droit de dire, ça va ? Eh, mais il faut que je fasse super gaffe, il faut que je mette tous les filtres en action, là, aujourd'hui ! Alors, allez, s'il y a une journée où tu dois faire attention à ce que tu dis, c'est celle-là ! D'accord ? D'un moment à l'autre, on aura Mika, parce qu'on n'a pas trouvé de Dana qui pouvait le remplacer, c'est le seul mec qui aura dans cette émission, qui va amener sa box all-inclusive... Oui, à une fille ! À une fille, qui a été tirée au sort, qui s'est inscrite sur box-all-inclusive.com, qui a choisi combien ? Avec la société... On sait combien il y a dans sa box, ou pas ? Oui, il y a 9000 euros ! Pas mal, quand même ! C'est pas mal, 9000 euros de cadeaux ! Si vous êtes là, vous êtes chez vous, vous dites, pourquoi pas moi ? Ben, il fallait vous inscrire ! Box all-inclusive.com, Mika lui emmènera à l'état de la fac, je crois, ou à l'école, et il lui emmènera directement là-bas ! Il fait des cours du soir ! Il a le droit de rentrer, et tout, machin, et tac, il rentrera ! C'est bon, ça, non ? Un jour, un réa, comment vas-tu ? Ah bon ! J'étais en train de lui parler, c'est ma faute, c'est ma faute, je lui parlais ! Tu sais, le réa qui te dit bonjour, il regarde la console, c'est le bouton, le micro, j'étais en train de lui demander... Non, le micro, c'est pas celui-là ! C'est de ma faute, c'est de ma faute ! Salut Koe ! Salut Koe ! Voilà, tu es une fille ! Voilà, c'est une autre réa, aujourd'hui, c'est une fille ! Toute l'équipe va bien, vous avez la paie, je vous remercie un gros bisou à Laura ! Aujourd'hui, Laura, t'es la première fille qui débute cette émission de hashtag nous les filles chez Koe ! Ça va, Malora ? Coucou l'équipe ! Salut ma chérie ! Comment était ta journée ? Ça va, nous, ça va, ça va, on va devoir avoir une émission qu'avec des filles, où il y a que des filles qui vont chanter et... Ça fait plaisir, les gars, au final ! Et je vais te mettre en temps, aujourd'hui ! Ah non, chantez pas ! C'est le début ! Tu vas te calmer, on a dit filtre ! 3, 4, joyeux anniversaire ! Vous n'avez rien le droit de dire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Laura ! C'est que t'es toute seule à chanter. Oui, alors, c'est pas grave. Le public a commencé à chanter, et là, Julie, elle commence à se faire. Je crois que j'en ai jamais entendu un juste, un joyeux anniversaire de toute ma vie. Mais parce que Julie chante. Et vous comprenez pas, qu'elle chante les notes à côté. Oui, mais même en général, elle veut dire... La demoiselle qui chante... C'est un peu comme Julie. Je vais mettre du vocoder. Laura, bon anniversaire, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Franchement, vous êtes géniaux. Tabi-tu. Tabi-tu, Tabi-tu. Et voilà, j'habite à Nice. Et on s'est vus au mois de juillet, à Comte. Ah ! Alors ça, il faut quand même que je vous raconte. Tu es de là-bas ? Exactement. Non, je suis de Nice, moi. Je suis venue à Comte juste pour te voir. Les amis, il faut que je vous raconte le spectacle le plus lunaire de ma vie. Je fais un one-man à Comte. Comte, c'est une petite ville au-dessus de Nice. C'est ça, c'était le truc en plein air. C'est ça. C'est ça, en plein temps de route. Les mecs, trois jours avant, trois jours avant, voire même la veille, font un truc dans le journal en disant « Ah ! C'est pas le 15, c'est le 14 ! » Quoi ? En fait, ils inventent un truc en plus. Oui, parce qu'il y a la demi-finale de la Coupe d'Europe, on s'est rendu compte que c'était mieux de le faire la veille. Alors que pas du tout, les mecs s'étaient juste trompés de planning eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient juste, ils s'étaient trompés d'un jour dans leur programme sur tout. Ah oui, d'accord. Donc les gars commencent à dire « Bon, on a passé le message, on verra bien. » Je peux vous dire qu'il y avait un gars qui a fait une première partie avant moi, je pense qu'il a fait un spectacle devant 62 personnes. Oh, le faux ! C'est pas cool pour lui. Heureusement, il y a plein de gens qui sont arrivés, heureusement, parce que j'étais à deux doigts de dire « J'y vais, j'y vais pas », puis finalement, j'ai dit « J'y vais ». Mais ce que le mec ne m'avait pas dit, c'est que c'est en plein air et que pendant que tu fais l'émission, le show, il continue de faire les merguez, les paninis et les frites. Ah ! Mais je crois que tu nous en avais parlé de ça, non ? Et à un moment donné, je fais mon one man et je vois une nana qui se lève et qui essaie de passer discrètement, comme ça ? Je me dis « Alors, elle va faire pipi et tout ? » Elle fait « Non, je vais faire la caisse des frites. » Ils m'ont amené des frites sur scène. Non, c'est lunaire. C'est énorme. Non, c'était génial. Vraiment, c'était au top. Mon fils, il a trop agoré. Au final, c'est un peu hors norme, mais c'est une expérience, tu t'en souviens. Tu vois, il y a des one man, des fois, tu ne te souviens pas de tout ça, tu t'en souviens. Je te fais un gros bisou et bon anniversaire, Malauras, Thomas. Moi aussi, merci beaucoup. Au revoir, merci. Émission spéciale fille. À nous, les filles. C'est nous, les filles. Chez Coé sur Énergie. Voici Beyoncé pour la peine. Ça y est, Juliette, on l'a fait. Beyoncé, émission spéciale fille. On écoutera quoi dans l'émission, Julie ? On aura Sia, Taylor Swift, Shakira, Rihanna. Lady Gaga. Lady Gaga. Zaho. Zaho, il y aura Luan. C'est un bichement entre les bonhommes et les... Je décolle. Je décolle. Non, ça va. C'est notre copine, Zaho. Donc, c'est une émission spéciale fille. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle fille ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, les amis ? Quoi ? Ah, il faut expliquer ce qu'on a mis en place. Parce que là, tu mérites un bâton. Pourquoi ? Tu vois ce tableau ? Oui, tu vois ce tableau. Qu'est-ce que c'est encore que j'ai fait ? Bah, Li, Coé, Guéguette, Loris, Pietre. On a fait un tableau, en fait, aujourd'hui. C'est le tableau du pardon. Le tableau du pardon. À partir de maintenant, à chaque fois qu'il y en a un de nous, des mecs qui fera une blague un peu misogyne, Oh, c'est pas misogyne ! Il va être sur les filles, un jour. Il aura un bâton. Mais c'est une copine, on déconne sur le... Et le premier qui arrive à 10 bâtons, l'émission d'après, il la fera habiller en fille. Il est maquillé, tout, hein ? Ah ouais, la totale. Ah ouais, la totale. Après, il traisse 9 bâtons. Mais Pietre, il va te rattraper, t'inquiète pas. À mon avis, Pietre, il est du lourd, d'ailleurs. Bon, ok, je prépare la robe taille piètre. Mais c'est pas... C'est pas sans ce que je voulais dire. Ah, il va génère ! Hashtag nous les filles chez Koé. Cette émission est spéciale pour vous. Leïla, ça va ma chérie ? Coucou tout le monde, ça va et toi ? Ça va Leïla, t'es en forme ? Un peu malade, mais ça va. Moi aussi ! Tu m'as envoyé un mail, coucou Koé, je t'écris car j'ai besoin... Mais il pourrait pas faire ça le CSA. Plutôt que de dormir pendant des mois et de se réveiller avec le temps de meur. Il pourrait pas nous envoyer un mec du CSA, d'abord ça lui donnerait du travail. Parce qu'ils s'ennuient tous dans leur grand immeuble, ils seraient avec son costard. Et dès qu'il y aurait une faute, ils feraient un bâton. Et nous, on dirait... Quand on arriverait au huitième bâton, on dirait on se calme, on se calme, on arrête, on arrête. C'est vrai, mais normalement, t'as des avertissements avant. Bah, là non. Non, les mecs doivent se dire ça fait 30 ans qu'il nous fait chier que ces conneries, on met plus d'avertissements à lui. Le gars, il s'est lâché. On va le sanctionner directement. Non, mais un bâton, ce serait pas lui. Ah oui, c'est vrai, c'est pas lui. Messieurs, tu sais ça, je lance cette idée. Faites le coup du petit bâton. Vous dites attention, c'est pas bien, là. Bâton, hop. Bon, allez, en attendant, Léila, tu nous envoyais un mail. Coucou, coucou. Je t'écris car j'ai besoin que tu me réconfortes. Mon copain est rentré à la maison aujourd'hui avec un bouquet de fleurs. C'est genre... C'est trop mignon. Sauf que c'était pas pour moi. Il l'a acheté pour l'offrir à sa patronne demain car c'est son anniversaire. Je suis vénère, alors que je n'ai pas arrêté de lui faire des allusions comme quoi c'était la journée des filles et qu'il devait me traiter comme une princesse. Un transeur émotionnel. Attention, après. Concrètement, zappé. Après, moi, je fais vraiment une différence entre la journée des filles et la journée de la femme. Toi, déjà, tu n'as jamais de cadeau. Déjà, j'ai jamais de bouquet de fleurs. Julie, elle n'a jamais de bouquet de fleurs, donc tu peux faire la différence entre ce que tu veux. D'ailleurs, lesquels j'attends. Non, toujours pas. C'en est pas ton mec. C'est ton mec de t'en offrir. C'est pas faux. Et alors, t'es arrivée quand le dernier ? Non, toujours pas. Je n'en ai jamais eu. Seul moyen pour avoir des fleurs, elle se met l'appli sur Snap, elle se met le filtre. C'est vrai ? Ah, bah, j'ai eu des fleurs aujourd'hui. Oui, ça y est. J'ai fait une photo sur Snapchat. Et tu gueules pas ? Non, pas souvent. J'en avais beaucoup au début. Ah, bah, c'est toujours comme ça. Elle a la routine. Elle a la routine. J'en avais beaucoup au début et j'en ai beaucoup moins. C'est la routine. Alors, c'est vrai que quand dans un couple, ça démarre sans cadeau, je te raconte pas dans 10 ans. Parce qu'alors-là, quand ça démarre mal, je suis mal parti alors. Pourquoi toi non plus ? Comment ? Toi non plus, t'as pas beaucoup de gâteau ? Ah non. Cadeau. Non, non. J'ai dit cadeau. T'as dit gâteau. J'ai dit gâteau. T'as dit gâteau. T'as dit gâteau. Par contre, il t'a bien nourri. Ah non, pas de bâton. Attention au bâton. Tu rigoles ou quoi ? T'es ouf ? Merci Loris. Je mets un bâton, mais je suis d'accord. Mais c'est lui qui a dit d'avoir des gâteaux. C'est toi qui a dit. C'est lui qui a dit. C'est lui. Bon, attendez. Je demande au public d'être vigilant. Dès qu'il y a un truc qui dérape, vous dites bâton. Bâton. C'est pietre. Et il n'y en a pas, lui. Bah non, c'est lui. C'est lui qui l'a dit. Bon, gâte. J'en mets un gâte. Pourquoi j'ai rien dit ? Enlève-le-moi. Tenons un bon truc. Non, non, c'est plutôt pietre qui en mérite rien. Excuse-moi. Dis plus rien pour la peine. Voilà. Bon, et Leïla, il te fait sinon des petits cadeaux ? Ah, c'est tellement rare. C'est incroyable. Même en YRF, il oublie des fois. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ah, ça fait deux ans. Alors moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je suis... Il y a des mecs qui amènent souvent des petits trucs, des bouquets de fleurs régulièrement. On te sait, c'est leur truc. Moi, je suis moins là-dedans. C'est vrai, je vais être honnête. J'y pense pas des masses. J'y pense pas non plus. Ça fait plaisir, pourtant. Mais, je suis dans toutes les petites attentions de tous les jours. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça va être un coup, une bouteille de champ. Un coup, si la personne, elle aime bien les petits trucs en niveau bouffe, un soir, j'arrive avec du caviar, si elle aime bien une petite boîte de caviar, c'est une petite boîte 50 grammes. Ah oui, enfin bon. Il y a avec toi qui peut ramener ça. Non, mais des petites boîtes. Moi, je ramène du Watibulles. Ça dit, vous rigolez. Tu vas sur Internet, tu te casses la tête et toute petite boîte 25 grammes de sac. Moi, j'aime pas ça, le caviar. C'est pas si cher que ça. Oui, mais quelqu'un qui aime bien, quelqu'un qui aime bien, c'est un vrai kiff. Moi, je suis plus là-dedans. Je suis plus dans les petites attentions du petit resto, du petit truc, du machin qui fera plaisir que le bouquet de fleurs où on en est en peu plus. J'avoue, j'avoue. Puis ça fane les fleurs. Au final. Oui. C'est vrai. Alors qu'une casserole. Hé, un trait là ! Un trait là ! Un bâton ! Ah non, ça va pas ou quoi ? Excusez-moi dans l'émission, t'auras allé du bâton. T'es en train de me rattraper, mon bâton. C'est l'égalité, les gars. T'es en train de me rattraper. Une casserole, ça va pas. Leïla, ma chérie, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Deux ans. Je pense que c'est très mal parti. Ouais. Ah non, mais j'y compte même, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Mon ami, la série, il zappe. Le pire, c'est... Tu peux pas zapper la nuit. Julie aussi, il te zappe à Saint-Valentin. Mais bon, c'est avec Noël, donc du coup, j'ai une fois dans l'année. Oh là là. Bah ouais. Excuse-moi, il est né sous le signe du rat, ton mec ? Non, mais c'est parce que... C'est moi, je suis née le 26 décembre. Du coup, je fête Noël et anniversaire en même temps. Et alors ? Et après, j'ai plus aucune fête dans l'année. Ma nana serait née le 25 décembre, le 26, j'aurais fait un cadeau le 26 et le 24, elle en a un pour Noël, elle aurait deux cadeaux. Oui, ça arrive. Mais après, j'en ai plus tout le long de l'année puisqu'on ne fait plus rien. Mais par raison de plus. Ouais, mais t'arrives quoi, globalement, tant que ton globe ça sur le Noël. Tu fais un plus gros cadeau si tu en as qu'un. En fait, vous êtes une famille de pince, ton mec. Mais non, moi je ne suis pas Lui, il n'offre pas de cadeau, toi, tu n'invites jamais au resto. À deux, quand l'addition arrive, il doit y avoir des moments de solitude. C'est toi qui paye. Entre Julie qui dit je vais pisser, lui qui dit la voiture, vite, il faut aller voir. C'est plus flouf. Ils ont dû en faire des resto basket, les pince qui s'équipent et toi, non, je ne peux pas. Par contre, on va souvent au cinéma avec les places énergie. Bien sûr. Les places de concerts c'est l'indio avec énergie. Ah oui, les concerts, les gars, c'est notre avantage. Achetez une place, on vous est fou. Mais sans déconner, vous avez mis des oursins autour de sa carte bleue ou quoi ? Non, mais moi je suis moi ça va. Franchement, j'offre plein de trucs. Il est pire que toi ? Mais moi, je ne suis pas pince du tout. Il est pire que toi ? Je ne suis pas pince. Je ne sais pas que c'était possible. Non, mais quand tu vas chez elle, tu es confortablement assis sur les cagettes. Ah oui, c'est ça qui est bien. Il irait attendre de récupérer les fauteuils qui sont à l'accueil d'énergie. Ils vont les changer bientôt. On peut rajouter des bâtons pour tout le monde là ou pas ? Non, là ils diseraient. Bon, Leïla ma chérie, il faut que tu sévisses un peu sinon dans deux ans tu n'auras plus rien du tout. Et en plus, quand tu achètes un bouquet de fleurs pour ta patronne, excuse-moi, mais ça devrait lui venir en tête de dire j'en prends un pour ma copine. C'est vrai. On est d'accord. Surtout si on a la maison. Ou alors, c'est à sa patronne qui met une cartouche. Vérifie ça aussi. En théorie, c'est... C'est gentil de mettre des doutes comme ça. C'est un mec qui offre un bouquet de fleurs à sa patronne, il faut toujours se poser la question quand même. Ouais, j'avoue, moi je n'ai jamais eu un bouquet de fleurs de la part de qui tu sois. Non, c'est d'équivalent. C'est quand même assez rare. Oui, on verra bien. Allez, je te ferai un gros bisou. Ça va, les chants. Est-ce qu'on t'a remonté le moral ou pas ? Ouais, ça va. C'est normal. Bisous, ma chérie. Gros bisous, Léa. Gros bisous. À très bientôt, porte-toi bien. Dans un instant, on fera Devine qui c'est avec que des filles. Et là, dans la série, c'est encore une fille. Voici Ellie Goulding sur Énergie. Programmation 100% féminine. On se fait de la déconne dans cette émission, mais on parlera aussi de sujets plus graves tout à l'heure dans plein de régions du monde. Ellie Goulding. Programmation 100% féminine. Dans un instant, on aura de la française. On fera du Devine qui c'est. Qu'est-ce qu'on aura après, Julie ? On aura le hisson cool ou pas et on aura quelqu'un qui veut épouser une fille de l'équipe. Est-ce qu'il voudrait épouser Julie ? Est-ce qu'il voudrait épouser Stouffe ? Un Stouffe, ce serait marrant. Entre une qui gueule et une pince, ça va être un bâton. Hé, bâton ! Un bâton ! Ah si, un bâton ! Un bâton ! Une qui gueule et une pince. C'est méchant, là. Quel gros coup je suis là maintenant. Double bâton ! A tout de suite. Et tout cela, aujourd'hui, c'est un hashtag particulier. Hashtag nous les filles, chez Coëles et filles, on vous met à l'honneur avec ici un tableau. C'est trop facile, le tableau des sanctions parce que l'horis, il ne dit absolument rien. Il est guillette, il ne dit rien à part 8000 likes ! Les filles du micro sont encore neufs. Mais s'il me prend de dire 8000 likes, c'est pas bien, j'aurai un bâton. Bah tiens, un bâton juste pour ça. Non mais c'est vrai, c'est Pietre et moi qui l'ouvrons le plus. Oui, c'est vrai. Mais pour le coup, sur le dernier, je ne suis pas d'accord. Quand tu vannes un truc qu'on sait sur une fille de l'équipe, ce n'est pas une blague misogyne en général. Non mais c'est méchant pour nous. Méchant ? Bah oui. Et paye le reston, tu ne traiteras plus de pince. Arrête, je ne suis pas une pince. La dernière fois que tu m'as invité à dîner, c'était quand ? Une date ? Tu cherches depuis 3 mois ? Tu plaisantes, tu n'avais pas de ticket resto pendant une semaine, je t'ai payé ton dîner tous les soirs japonais. Mais tu les fais rembourser, tu gardes les tickets ? je ne les ai pas fait rembourser. Parce que tu les as perdu les tickets. Je les ai fait rembourser ou pas ? Non mais lundi soir ? Il avait des sous lundi soir. Non, la semaine dernière. Il a toujours des sous. Arrête toi. Et toi, t'es un bâtard parce que je t'invite souvent aussi. Tu te fous de ma gueule ? Je t'invite tout le temps, tu rigoles ? Tu m'invites souvent mais je t'invite souvent. C'est tout un bon fou. A chaque fois, elle rembourse à la cantine. Oui, c'est marrant. C'est marrant. Pendant 10 ans. C'est marrant parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Elle s'écrit. Elle ment à Stéphanie. Non mais tu mens, Loris. Je mens. Tu mens. T'es mal placé pour Loris aussi. Je vais donc remettre juste le truc central. Tu m'exclus la cantine à 1,80€ parce que c'est à chaque fois qu'on compte. J'ai déjà invité. J'ai invité Piette la semaine dernière. Je m'en fous que tu aies invité la terre entière et François Hollande. C'est vrai ou pas ? Piette, je vais te faire un point. Julie, je te parle de moi la dernière fois. Tu veux qu'on se fasse un dîner tous les deux ? Non, je ne t'ai pas demandé ça. La dernière fois, une année. Au moins que tu te souviennes d'une année. Je m'ai déjà invité une fois. Mais je ne m'en souviens pas. 2014. Une fois en 10 ans, je pense. Et ce n'est pas une pince. Je t'ai invité mille fois. Arrête. Dis-moi quand, dernière fois. Bonne ambiance dans cet équipe. Tu veux un café ? Non, merci. Je te paye un café ? Allez, 30 centimes. Ceux qui ont un Galaxy Note 7. Ah oui, il faut faire attention. Vous avez vu que les batteries, les batteries. Tu pètes dans tous les sens quand tu les recharges. Alors, moi, je vais quand même vous raconter un truc. Moi, ce week-end, j'ai un MacBook Pro parce que là, tout le monde est en train de défoncer les batteries. Ceux qui ont un MacBook Pro, si tu ne fais pas attention, il y a un moment donné, ta batterie, elle commence à gondoler. Elle t'explose son MacBook. Ah, ça l'a fait sur mon ancien. Moi, mon MacBook, le clavier, il y a un demi-millimètre d'un côté parce que la batterie, elle a chauffé et si je l'avais laissé chauffer plus, elle aurait pu exploser à l'intérieur. Donc, tout le monde est en train de défoncer depuis ce matin Galaxy et Samsung. Mais tous ceux qui ont des MacBook et qui laissent beaucoup tourner se rendent compte de ma batterie, je pourrais vous l'amener. Elle est complètement déformée, complètement gondolée. Je pense qu'une heure de plus, elle aurait pris feu. Et elle a explosé la montée de mon ordi qui est complètement... Et je m'adresse au mec qui a fabriqué des batteries. Il ne peut pas en mettre dans les ballerines ou dans les fringues de chez Desiguals pour qu'on soit débarrassé une fois pour toutes. Il n'a pas des Iguals, ils explosent, ils brûlent. Appelle-moi de la Française. Je te fais du devine qui c'est. Ah, si la Française est cool. Et si tu étais gentil ? Je suis gentil. Tant gentil. Alors, devine qui c'est ? Allô ? Allô ? C'est Française ? Bonjour, devine qui c'est. Il y a eu une phase. Française ? Oh merde ! Oh, elle était géniale ! Rappelle-la ! C'est pas qu'il y a eu une téléphone ! Oh merde ! Vous pouvez me rappeler la même, s'il vous plaît ? Je pense qu'elle n'a plus décrocher, mais on y retourne. Ça se tente. Elle m'a fait flipper ! C'est pas qu'il y a eu une téléphone ! Allez, allez, allez ! Elle était possédée. Oui ! Annabelle ! Allô ? Allô ? Allô ? Merde ! Pourquoi ? Ça a l'air dur de décrocher. Mais elle est fantastique ! Allez, non, mais elle est possédée, je pense. Voilà ! Ça me semble mieux, il faut faire gaffe ! Ça a accroché, mais c'est improbable ! Les dossiers Warren, c'est le troisième film, là ! Eh, merde ! On essaie, on essaie ! On la lâche pas, c'est francette ! Ah bon, on la lâche pas, on la lâche pas, c'est... Allô ? Allô ? Allô ? Je crois qu'on n'est déjà plus là. Non, elle va très vite. Elle est comme ça, je pense qu'elle se fait un test de rapidité ! Tac, tac, tac ! J'avoue ! Elle est étrange, francette ! La même ou une autre ? La même ! Lâche pas, j'aime bien ! J'aime bien ! Appelez un prêtre, on va faire un exorcisme ! Ah ouais, là, il faut, je pense. Attention ! Non, ça y est, elle décroche plus ! C'est dommage, il était très beau, le merde ! Appuie ! Francette ! Mais elle raccroche, elle est incroyable ! Non, c'est même pas qu'il parle, elle a pas envie, elle a pas envie ! Bon, tu m'en fais une autre, s'il te plaît ! Et on finira par Francette, on lui laisse 3 secondes de répit ! Attendez, juste après ! Tac, tac, tac ! Francette ! On va à Marseille ! T'entendez le bruit que ça fait ? Allô ? Allô ? C'est Francette ? Oui, j'écoute ! Oui ? Bonjour ! Devine qui c'est ? Je sais pas ! Eh ben, devine ! Qu'appelle pour dire bonjour ? Non, je vois pas qui ça est ! Bon alors, tu cherches pas ? Oui, je cherche, mais je vois pas qui ça est ! Qui c'est que ça peut être ? Qui peut t'appeler ? Tu l'as pas cherché ? Hein ? Je te dis, tu n'as pas cherché ? Qui c'est qui pourrait t'appeler ? Allô ? On est posé ! Alors, il... Bon ! T'es une blague ? Mais non ! Je t'appelle, il ! Je te demande de voir qui c'est qui t'appelle, il ! Bon, alors écoutez, je raccroche, parce que si c'est pour une blague, c'est pas... Bon non, alors c'est pas drôle ! Si c'était une blague, vous n'êtes pas très drôle depuis le début, Françaiste ! Ben non ! Ben non, je vois bien ! Eh, c'est pas drôle, là ! Non, mais alors écoutez, monsieur, ça fait des fois que vous me dérangez pour rien ! Écoutez, madame, madame, je suis désolé, c'est la première fois que j'appelle, madame ! Non, monsieur ! Si, madame ! Vous avez raccroché tout à l'heure ! Madame ! Ouh, je lève à ma droite, je dis oula ! C'est la première fois que j'appelle ! Non, monsieur, c'est le deuxième appel que j'ai, indisponible de votre part, monsieur ! Madame, s'il vous plaît, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est la première fois que moi j'appelle, madame ! Bon, mais écoutez, monsieur, je n'ai pas de temps à perdre, je vous remercie ! Alors, qui c'est qui vous appelle, d'après vous ? Devine qui c'est ? Devine qui c'est ! Oh, la Française ! Allez, on y retourne sur la première ! Allez, on y retourne ! On va peut-être avoir un gros merde, c'est possible ! Attention ! Fais une voix de fille ! Comment je vais ? Allô, regarde ! Allô ? C'est Française ? Allô ? Française ! Elle est géniale ! Je crois qu'on n'aura pas mieux ! Je crois qu'avec ce petit raccroché hésitant ! On essaiera de la rappeler pendant l'émission ! Oui, voici Tal sur énergie ! Le toc 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 avec Tal dans quelques jours ! On ira chez vous, inscrivez-vous sur énergie.fr Vous allez là-dessus, il y a tout un questionnaire et peut-être que je vais frapper chez vous ! Il orange ta chambre, c'est cette semaine aussi ! Émission spéciale fille ! Le soir, c'est Coué sur Énergie ! Je vais faire un couille ! Non, couille ! Allez, va te la foutre ! Coué ! Coué ! 19h-22h sur Énergie ! Avec du public de partout ! Avec Zara Larson qui veut venir nous voir dans la semaine ! Il y a Souf qui veut venir chanter ! Pap, pap, pap ! Julian Perretta va venir dans quelques jours, les Fifth Harmony vont venir dans l'émission ! Et il y a Naive Newbeater ! J'adore ce morceau, j'adore ça ! Ouais, c'est marrant ! Ils sont barrés, eux ! Ils sont complètement barrés ! Quand on sera au Parc Astérix, Black M sera avec nous ! Je suis venu faire le show ! Il est bien celui-là ! Oh ! Je vais vous faire en pli ! J'aime bien, moi ! Ouais, c'est vrai ! Nananananano ! J'en fais un peu de... Oh ! Je fais bien ça ! Voici le moment du « Ils sont cools ou pas ! » Vous connaissez le principe ? Le « Ils sont cools ou pas ! » Nous appelons un magasin qui a un nom très zen ! Ouais ! Aujourd'hui, nous appelons « Zen au beauté ! » Zen ! Ils sont censés être très cool ! Ah bah, ils sont censés être zen ! Chez « Zen au beauté », t'es zen, en théorie ! Quoi qu'il se passe, même si t'es un gros con au téléphone, t'es zen ! Tu dois rester zen ! Tu représentes la beauté ! Et je vais être le gros con ! On y va, c'est parti ! Tiendront-ils ? Jusque-là, moi, je suis fasciné ! Est-ce qu'on peut te rajouter des bâtons à chaque fois, du coup, ou pas ? Ah non, ça compte pas ! Ah non, ça compte pas ! Moi, je suis fasciné de voir à quel point les gens sont gentils ! C'est vrai ! Et ils tiennent bon ! Allô ? Zenéo, Laurence, bonjour ! Oui, bonjour ! C'est Zen... Zenéo... Zenéo quoi ? Oui, Zenéo ! Zenéo, ça, je ne comprenais pas le nom ! J'appelle, là, pour faire un cadeau à ma femme ! Oui ! Elle aime bien, là, vous savez, là, toutes ces conneries d'ongles, tout ça, toutes ces pétasses, là ! Dites voir, c'est pas des conneries, hein ! Oh bah non, enfin, moi, je suis un homme, pour moi, tout ça, c'est de la connerie qui coûte de l'argent, quoi ! Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ? Non, parce qu'avant, elle les faisait elles-mêmes, ses ongles, et c'était une horreur, elle se faisait les doigts en même temps, enfin, c'était... Ah, d'accord ! C'était dégueulasse ! Donc, vous faites les pieds aussi, ou pas ? Bien sûr ! Ok, parce qu'elle a les pieds... J'essaie de vous trouver une image pour que vous... Dégueulasse ! On lui fait quoi ? Une manicure ? Une beauté des mains ? Ouais, non, ouais, pas tout, tout ! Elle a les pieds qui me dégoûtent, quand ça dépasse des draps, là, c'est... Ça me dégoûte ! Non, mais il faut arranger ça, madame, hein ! Mais il n'y a pas de souci, on est là pour ça ! Ouais, mais enfin, là, c'est de la magie, quasiment, limite, parce que, vraiment, je vous assure, c'est dégueulasse ! Dégueulasse ! Non, 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 non ! Non, je n'exagère pas, là, les pieds dégueulasses, limite, vous le ferez pas ! Vous verrez quand vous les verrez, je vous le dis... Moi, je vous le dis direct, de toute façon, les trucs sur les ongles, tout ça, j'aime pas ! C'est pour les cagoles de télé-réalité, tout ça ! Bon ! Pour moi, c'est pour les nanas qui font les anges, là, les marseillais, tout ça... Vas-y, je te fais des dessins sur les ongles, des notes de musique... Oh là, pouf ! Ça fait pouf ! Ça fait coiffeuse, enfin, pardon pour vous, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, ça fait poseuse, donc ! Bon, après, on aime, on n'aime pas, hein ! Je trouve que ça fait trop vulgaire, moi ! Ça dépend comment c'est fait ! Puis ça fait pas intelligent, quoi ! Tu vois pas une nana avec des ongles, comme ça, faire un sud au cul, quoi ! Tu vois, tout de suite, tu... Oh, ouais, mais là, vous allez choisir... Vous allez chercher l'extrême, là ! Ouais, ouais, mais enfin, c'est bon, c'est de la michetonneuse, ça ! Bon, dites-moi tout ! Vous voulez qu'elle vienne quand ? Vous le faites à vous, les ongles ? Vous faites les ongles ? Bien sûr ! Ah, pardon pour ce que j'ai dit, alors, pardon, excusez-moi ! Non, non, mais, moi, vous savez, c'est ce que je dis, hein, les goûts, les couleurs, c'est dans la nature, hein ! Vous êtes une cagole, quoi, en fait ! Non, mais faut que je sois aussi représentative de ce que je vends ! Grosse cagole ! Bon, parce que vous vendez des bijoux, aussi, ou pas ? Oui, un petit peu ! Bon, parce que moi, je suis nul, hein, pour choisir ces trucs-là, je vais avoir de moins de zone vous, hein, c'est ça ? Ouais, ça va être son anniversaire, à ma grosse, donc, euh... Imaginons, vous êtes ma femme ! Ouais ! Ce qui n'arrivera pas, parce que je n'aime pas votre voix, puis les ongles, ça fait cagole, c'est impossible ! Il faut avoir de l'imagination ! Imaginez, vous êtes ma femme, mais, euh, qu'est-ce que vous ferait plaisir ? Vous aimeriez quoi ? Sans vous connaître, c'est difficile ! Ouais, bah, une fille, ça aime quoi, je ne sais pas ! Bah, après, ça aime quoi, ça dépend du style qu'elle a ! Elle est quoi ? Elle est moderne, elle est classique, elle est... Elle est dégueulasse ! C'est, euh... non, mais vraiment, c'est-à-dire, on s'est connue depuis qu'on était petits, elle a très mal évolué, trois enfants, enfin, vous voyez le tableau, vous avez combien d'enfants, vous ? J'en ai qu'un, et il est grand, il a 26 ans, donc... Vous êtes sur le chemin, vous voyez, déjà, avec un enfant, vous avez vu les dégâts, alors imaginez trois ! Et un garçon, donc, moi, je n'ai pas de problème avec les filles ! Ouais, enfin, bon, physiquement, non, c'est trop haut, non, je veux un truc qui l'arrange, quoi ! Eh bah, déjà, dites-moi, quand est-ce que vous voulez qu'elle vienne ? Bah, quand elle a le temps, il faudrait que je lui demande ! Vous êtes chère ou pas ? Vous êtes quoi ? Niveau tarif, cher ? Niveau tarif, c'est quoi ? Non, non ! Après, voilà, les mains, par exemple, une beauté des mains complètes, avec une pose de vernis simple, 40 euros, par exemple ! Oh putain, vous ne faites pas chier, quand même ! Manicure complète, 35 ! Non, vous ne lui ferez qu'une main, hein ! Non, non, attendez ! Une main et un pied, quoi, c'est ça ? Non, non, on ne fait qu'une main pour démarrer, non, je n'aime pas assez pour les deux ! Non, une main, une main ! Bon, et après ? Et ne faites pas vos ongles dégueulasses de cagole que vous avez sur vous, là, je vois des trucs classe, hein ! Mais moi, ce que j'ai, c'est classe, hein ! C'est quoi ? Parce que vous n'avez pas vu, hein ! C'est quoi votre dessin ? Ah, je n'ai pas de dessin, moi ! C'est quoi ? Je suis sûr que vous avez mis un brillant dessus, genre un petit diamant, là ! Ah, pas du tout ! Ouais ! Le piège, pas du tout ! Vous avez fait quoi ? Juste le truc blanc ? Non, pas du tout ! J'ai une couleur très tendance, un nude ! Quelque chose de nude ! Nude, ça veut dire quoi, ça ? Ah ! À poil ! Quelque chose de nude, c'est quelque chose de très naturel ! Ah ouais ! Ah, ça me ferait chier de lui mettre 40 euros pour avoir un truc naturel, quoi ! Ouais, quelque chose qui... ça se voit, quand même ! Bah oui, mais enfin, si c'est naturel et que ça se voit, c'est... C'est un léger rosé naturel ! Ouais ! Ouais, bon... Après, la couleur, elle choisit, hein ! Ouais ! Ouais, bon, enfin bon... Bon, bah, on se dit que... Vous lui demandez quand est-ce qu'elle veut venir, et après, vous me rappelez, on lui bloque un rendez-vous ! Bon, en tout cas, vous êtes sympa, hein ! Bah, de rien ! Eh, vous avez vu comment elle est zen ? Eh, 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 le sourire tout le long, quoi ! Elle est d'une gentillesse ! Elle est incroyable ! C'est dingue ! Alors, vous m'entendez ? Bah, bien sûr que je vous entends ! Bon, moi, je m'appelle Coé ! Ouais ! On est sur Énergie, le public applaudissait là ! Non, j'avais une patience ! Eh, je suis désolé d'avoir été con à ce point-là, pardon, quand j'ai dit cagole, hein ! Je suis désolé, hein ! Non, mais vous savez, moi, je m'adapte à tout, hein ! Ah, bah, j'ai vu ! Je suis là pour mes clientes, et voilà, donc... Elle est fantastique ! Pour moi, je la chouchoute, je suis là pour ça ! Laurence, il est où, votre magasin ? Eh, en plus, elle n'est pas chère ! Laurence ? Mais comment vous connaissez mon prénom ? Parce qu'en décrochant, on a dit bonjour, Laurence ! Ah, bien joué ! Encore toi, tu ne t'appelles pas Laurence ! Il est dit, ça doit être elle ! Moi, je suis à Ville-Momble ! À Ville-Momble ! Eh bien, écoutez, on vous fait un gros bisou, et on vous embrasse, Laurence ! Moi aussi, je vous embrasse ! Bisous, au revoir ! Bisous, au revoir ! Donc, résultat, ils sont cools ! Ils sont cools ou pas ! C'est vrai ! C'est honnête, ça ! Maintenant, c'est là ! Dès l'heure, sur l'énergie, il y aura du Lady Gaga, tout à l'heure, il n'y aura que des filles ! Programmation 100% filles, hashtag réagissez l'émission ! Nous, les filles, chez Coé, tout à l'heure, on aura du témoignage d'une demoiselle, on aura Florine ! Dans deux minutes, qui nous expliquera tout ça, et on aura des coups de gueule, tout à l'heure, contre les flics, les flics, pas les flics ! Les filles ! Parfois, et encore malgré tout, trop souvent maltraités dans certains pays du monde, on en parle tout à l'heure ! A tout de suite, bugez-moi ! Il y aura Florine, dans un instant, qui a voulu inverser des trucs avec son mec, on en parle dans quelques minutes ! Connaissez Ragbonman ? Connaissez ? Non, non plus ! Ils seront nos invités bientôt ! N'éconnais pas du tout ! Tal, je vous l'amène chez vous ! Pour le toc-toc-toc, et dans la semaine, demain, ou après-demain, on vient chez vous avec l'équipe pour un range-ta-chambre ! Vous avez été nombreux à vous inscrire, on a pris du monde au sort, et on vient chez vous, et on va ranger votre chambre ! Vous allez kiffer ce moment-là ! Une info, on apprend que les femmes seraient plus prêtes à passer à l'acte ! Dans quel endroit, d'après vous ? Vite, donnez-moi l'endroit ! Vite, vite, vite ! Dans la cuisine ! Au toilette ! Non ! Dans la voiture ! Dans la chambre ! Au bureau ! Oui ! Ding ! Bah, 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 piètre, un point ! 70% des hommes et 52% des femmes ont déjà eu envie de flirter avec des personnes de leur entourage professionnel ! Ce seraient des femmes qui oseraient plus facilement passer à l'acte au boulot ! 44% d'entre elles ont déjà pratiqué au moins une fois des galipettes au boulot ! Non ! Mais c'est énorme, ça fait une sur deux ! Ce qui est énorme, c'est pas ça ! C'est que quand tu considères que généralement, les hommes ne travaillent pas avec leurs femmes ! Et que le sondage te dit que 42% des nanas ont déjà baisé au bureau ! Oui ! C'est-à-dire qu'il y a des chances qu'il y ait ta femme dans le lot ! Et vu que toi, t'es pas au bureau, c'est pas avec toi qu'elle était ! Et oui, tu peux venir sur l'endroit où travaille ta femme aussi ! Non, 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 j'y crois pas une seconde ! Dans les open spaces, tu t'imagines, toi, non ? Moi, ici, vous connaissez ma devise, no zob in job ! C'est clair, ça, non ? C'est clair, c'est clair ! En tout cas, pendant l'émission, après, on peut s'arranger ! Stouf, t'as bien entendu ce que j'ai dit ? Non, j'ai rien entendu ! Bah, je te le redirai ! Stouf, elle l'a déjà fait sur son lieu de travail, je crois ! C'est vrai ? Non ! C'était où ? C'était où ? Mais nulle part ! Allez, tu balances ! Et toi, Julie, non ? Ah si, moi oui ! Restez avec nous, après Vita, vous êtes obligés de lever la main droite et de me dire où c'était ! Et pas de mitoserie, pas de... Ok ! D'accord ? Ok, aujourd'hui, c'est la journée de « on ment pas ! » C'est vous, les filles, qui avez cette émission, maintenant, on dirait la vérité ! Vita, sur Énergie, comment s'appelle le titre ? C'est un micro ! Bienvenue dans... Sur Énergie, c'est la première émission radio qui fait plus de vues sur YouTube que les audiences des émissions de télé. Mais pourquoi on ne les voit pas à la télé, alors ? Parce qu'ils ne sont pas design. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? 19h, 22h, sur Énergie. Absolument ! Ah ! Zara Larson sera la demande ! Mais pendant ce temps-là, Stouf a bien réfléchi, tu n'as pas le droit de mentir, c'est la journée de la fille chez nous. Stouf, tu as fait l'amour sur ton lieu de travail, c'était où, quand, avec qui, dans quelle position, combien de temps ça a duré, s'il te plaît ? Alors, c'était où ? Dans une autre radio ? Quelle radio, quelle radio ? Une autre radio ! La fun ! Voilà, on tra... Voilà, bravo, ça a baisé à la fun radio, allez ! Moi aussi, c'est le même programme ! Que fait le CSA ? Ah bah bravo ! Donc, à l'époque où on travaillait ensemble déjà, et c'était dans le fameux placard... Ah bah pareil ! Le même endroit ! Mais c'est dégueu ! C'était quoi ce placard-là ? Ah moi, je vous l'avais déjà dit ! A fun radio aussi ! Ah bah oui ! Mais que fait le CSA pendant toutes ces années ? Moi, je vous l'avais dit, dans le placard du studio, vous vous souvenez le petit placard ? Alors moi, je ne me souviens plus du tout où il y avait dans ce placard ! Est-ce qu'on l'a fait avec la même personne ? Ah mais moi, j'ai dormi dans ce placard, ça me dégoûte ! Stouf, viens me dire l'amour ! Moi, je suis né dans ce placard ! Non, tu m'as le répété si je te le dis ! Viens, allez, dépêche-toi, viens ici, je veux juste savoir ! Toi, c'est qui ? Je sais ! Bah oui ! Bon, voilà, attends, je veux juste... Allez, vas-y, vas-y ! Qui ? Non ! C'est qui ? Oh là là ! Qui ? Ah, je veux savoir ! Je n'ai pas dit qu'il s'appelait Tristan ! Je n'ai pas dit, je ne vois pas qui c'est ! C'était un journaliste qu'on avait... Oh ! Ah ! Vous êtes des gourgandines, vous êtes des super gourgandines quand même, parce que quand on avait le deux tournées dans le placard d'un studio... Placard et la prod aussi, les petits studios prods, ouais ! Mais vous n'avez honte de rien, c'est moche ! Florine, avec son mec qui a voulu inverser les rôles, elle nous a envoyé un mail, ça va ma Florine ? Ouais, ça va ! Hashtag, nous les filles chez Cohés sur Énergie, que des filles qui passent chez nous dans l'émission, elle me dit, je vous écris parce que j'ai fait un truc avec mon mec, pour une fois on a inversé les rôles ! Comment ça ? C'est-à-dire ? Ouais ! C'est lui qui a payé ? Aussi ! Enfin, il va, bientôt ! Non, en fait, depuis hier soir, j'ai tout laissé traîner, j'ai mes tutifs, mes culottes, comme les mecs savent faire... T'as pissé sur la cuvette ? Je n'ai pas ! Tu l'as levé ! Tu l'as levé ! Ouais, quand même ! Non, mais j'ai laissé la vaisselle, voilà, tout, et je suis rentré soir, mon petit homme, mon petit Joe, il m'a tout fait. Ton petit Joe ? Il a fait tout le ménage. Il a ramassé les petites culottes et les soutiens-corges et tout ? Ouais, il a tout rangé, il a tout... Ça te dégoûterait ? Et pourquoi nous on le fait et on ne dit rien ? Je vais juste te dire un truc, Julie. Moi, de ma vie, jamais ma nana a ramassé un slip ou un caleçon à moi. J'ai l'impression que c'est une légende, ça. Jamais ! Moi, je prends mes affaires, je les mets dans un... Je ne supporterai pas, je ne supporterai pas que ma nana. Je trouve qu'il n'y a rien de pire dans un couple quand ta meuf commence à ramasser ton slip sale au bout du lit et ta perte de chaussettes. Je trouve que c'est le summum du dégueulasse. Et moi, je pense que ma nana laisserait traîner sa culotte par terre qu'elle a été portée. Pour une fille, non. Mais pour un garçon... Il n'y a plus de sexe pendant 15 jours. Ma libido, elle retombe à zéro. On sait que les garçons ne vous rangez pas vraiment vos affaires. Moi, je range tout. Toi, tu ranges tout ? Tu plies tout ? Tu mets tout à laver ? Tu récupères tout ? Maintenant, oui. Et tu deviens un homme de tailleur ? Vous savez quoi ? Maintenant que je refais un peu ma vie, ou ma vie qui s'est refait sans moi, je ne sais pas dans quel sens ça a été, mais bon. Maintenant, je prends mes affaires, je vous assure. Le soir, je rentre, je prends une douche, tac. Mes affaires, je les prends. Hop, machine à laver. Dès que j'ai fini de bouffer ou qu'on a fini de bouffer chez moi. T'es en linge ? Tac, tout dans la machine à laver. Bim, bim, bim. En programme, machin, 29 minutes dans le lave-linge ou dans le lave-vaisselle. Tu découvres la vie, quoi, en fait. Et je peux te dire, il n'y a rien qui traîne chez moi. Parce que je n'aime pas quand c'est le bordel. Jamais tu laisses traîner. Je vais être honnête avec vous. J'ai une femme de ménage. Je pourrais dire, elle, on verra ça demain. Oui, mais elle ne passe pas tous les jours. Elle n'a rien à branler. Des fois, je la vois, elle est dans le canal P. Elle fait, ça va. Ça va, elle dit, vous avez trop nettoyé, monsieur Coyer. Je ne peux plus rien foutre maintenant. Toi, tu fais ta lessive. Je la vois, elle pousse le cendrier. Elle fait tomber un truc pour avoir quelque chose à faire. Elle vient avec des chaussures pleines de cou pour pouvoir nettoyer. Non, mais je suis un psychopathe. Mais genre, tu défais ton pull, ton t-shirt, machin, etc. Tu ne laisses pas traîner de temps en temps, une fois, sur un bout de lit. J'ai un panier à la nuit. Tu récupères le mal le lendemain matin. Jamais. J'ai un panier à linge sale. Le soir, je mets dans mon panier à linge sale. Les serviettes, dès que j'ai fini la douche et que ma serviette, elle est mouillée. Panier à linge sale. Mon peignoir, je le remets sur mon truc qui chauffe. J'ai acheté un scooter électrique. Je peux bien me faire plaisir à nettoyer une serviette par jour. Une serviette par jour ? Mais quel intérêt ? Parce que je n'aime pas réutiliser une serviette. C'est plein de mycoses. Mais tu l'as fait sécher. C'est propre. Non, c'est plein de saloperies. Il n'y a rien de pire qu'un truc qui a été mouillé et qui a été resséché. Parce que toutes les saloperies dedans, elles restent. Vous savez, les charlottes que vous utilisez, vous les filles, ça ne s'appelle pas une charlotte. Les fraises que vous mettez sous la douche. Même les éponges. Ça, c'est le truc qu'il ne faut jamais utiliser. Parce que ça reste dans un truc humide. C'est un bac à culture de toutes les bactéries du monde. Et vous reprenez, et croyant que vous vous lavez, vous réétalez toutes les bactéries. C'est dégoûtant. Mais c'est comme les gants. Jamais utiliser ça. Donc voilà, un lavage, un machin, chaque poubelle. Non, pas poubelle, nettoyage. Je change de fringue tous les jours. Je jette. Je change de douche aussi. Floride, alors vous avez inversé les rôles. Et ça a marché, il n'a pas gueulé. Ah non, pas du tout. Ça a été un amour. Parce que juste une fois dans l'année, il peut bien. Mais c'est bien, mais t'as raison. Il y a un moment donné, et puis ça reste pas si terrible que ça. Il peut faire des efforts. Il sera récompensé après. Ouais. Ça, vous aimez être récompensé. Ouais, c'est vrai. Tu as fait un gros bisou ma petite Floride. A bientôt ma chérie. Gros bisous à tout le monde. Et embrasse ton mec, il a été très bien. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà un gars qui donne l'exemple. Comme les gens de cette équipe, c'est Malady Gaga ? Oui. C'est ça. Aujourd'hui, que des filles, même en proc dans l'émission. Écoutez ça comme c'était bon. Oh putain, ça fait du bien de le récompenser. Ah, grave. 19h-22h sur Énergie. Yes ! On est tous là sur Énergie avec toute l'équipe. Juliane Perretta viendra nous en voir dans quelques jours. A crayon. A crayon. A crayon. Qui va épouser un membre de l'équipe ? On l'a dit aujourd'hui, c'est une émission 100% plus. Ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui va épouser ou Julie ou Stouffe qui est au standard. Oui. Ni piète, ni guiguette, ni loriste, ni personne, machin et tout. Non, c'est obligatoirement une des deux. Jessica, comment ça va ma chérie ? Salut Coco, salut toute l'équipe. Salut Jessica, t'habites où ? Je habite à Paris. D'accord, très bien. La vie se passe bien, t'es heureuse ? T'es un chéri ? Très bien. Non, pas de chéri. Un célibataire. D'accord, un célibataire. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches quoi ? Bah, rien spécialement. Je prends quand ça vient quoi. Je suis tout seul, pas convenir, me fais chier, me fais chier, j'ai pas besoin de mec. C'est vrai, t'as pas de chéri ? Non. C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, tu peux être célibataire un peu. Avec les vies, vous vouliez toujours avoir un chéri. Oui, normalement, les filles, elles cherchent. Ça dépend à quel âge après. Quel âge tu as Jessica ? J'ai 25 ans. Bah là, c'est le plein âge. Vingt-cinq ans, en théorie, c'est là où tu commences à t'installer, dire un enfant, ce serait pas mal, un petit appartement. Prenons un chien. Prenons un chien. Tu vois, Julie, c'est la vie rêvée. Tu vois, Julie, c'est la Citroën DS4, le petit appartement, le chien à sortir pisser et l'enfant. C'est ça. Et on va au parc tous les dimanches. Et là, mais le 24h, on a la messe. C'est ça. C'est la vie rêvée. C'est une bonne petite catholique, pas mes mères. Oui. Bon, alors, regarde comment elle dit ça. Je suis heureuse. Arrêtez. Elle veut me faire violer dans un placard. Je veux des émotions fortes. Un bâton pour couer, s'il vous plaît. Non, Julie, c'est une vérité, enfin. Bon, Jessica, tu vas appeler qui pour lui dire quoi ? Alors, je vais appeler ma meilleure amie Julie pour lui dire que je vais épouser Stouffe. Ah ouais ? Attends, 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 attends. Mais t'es lesbienne à la base ou pas ? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, non, non. Ah non, tu vas lui dire que t'as rencontré une nana. Tu lui dis qu'elle bosse avec nous. C'est tout le choc, là. Elle voit des stars tout le temps. Voilà, c'est de dire que je l'ai rencontrée sur Energy, que je viens exprès sur Energy pour la voir, tout ça. Attends, on fait déplacer Stouffe jusqu'ici, c'est tout un travail. Ah, c'est que t'es open, d'accord. Allez, on s'assied. Tu peux dire qu'elle a des gros sens, ça marche. Ah oui ? Stouffe, t'as des seins incroyables. Ah non, mais c'est vrai. C'est la journée de la femme, mais c'est vrai. Blue Blue Door 90. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Blue Blue Door. Moi, je dirais, Stouffe, je dirais 95D. Ouais. C'est fort pour ça, c'est dingue. C'est ça, incroyable. C'est incroyable. Tu m'as toujours surprise avec ça. Ouais, ouais, je suis comme ça. Bon, allez, vas-y, t'appelles ta chérie, après Stouffe prendra le téléphone et elle va être désagréable, d'accord ? Ouais. On y va. D'abord, tu appelles Julie. Oui. Stouffe, tu seras en mode connasse, Stouffe. Non, comme d'hab. Ne te force pas. C'est ça. Imagine-toi au standard, c'est tout. Allô ? Oui, Julie, c'est Jessica. Ah, oui. Pourquoi tu m'appelles en privé ? Bon, je suis sûr que mon portable est encore. Ah. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Tu... Enfin, il faut que... Il faut que je te dise quelque chose. Tu sais que depuis septembre, je vais très souvent sur Énergie. Oui. Et, en fait, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas. C'est cool, tant mieux. C'est bien, non ? Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est Stouffe. C'est la standardiste. Stouffe ? La standardiste. Oui, c'est... Non, je vois pas qui c'est. Mais... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mec là-bas ? Il n'y a que des meufs ? Ouais. Non, mais tu sais, c'est Stouffe. Tu sais, celle qui bosse avec Corée, là, qui est super belle. Tu sais, qui a une pressante poitrine, qui est magnifique. Non, d'accord, je veux dire, mais... J'ai kiffé sur elle, quoi. Il y a des stagiaires chez Corée. Enfin, il y a... Il y a des mecs aussi, non ? Bah, ouais, mais bon, tu traînes... Tu m'as pas vu. Tu m'as ouverte, et... Voilà, moi, j'ai... Ouais, bah, oui, oui. J'imagine que tu dois être ouverte, oui. Mais, enfin... Je sais pas, tu m'as... Enfin... Non, mais moi, je comprends pas comment ça se fait que je tombe amoureuse d'une meuf, quoi. Ah ouais, en fait, t'es amoureuse, quoi. C'est comme ça, mais c'est bon. Bah, ouais, franchement, pour moi, ouais, je prends mon pied avec elle, sérieux. Allez, c'est une bouche, quoi. Je veux pas les détails, c'est dégueulasse. Au lit, au lit, c'est une tuerie, et franchement, je prends mon pied de bouche, quoi. Ouais, 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 c'est bien, c'est bien de... Non, mais je veux pas de détails. Après, je vais t'imaginer et tout, c'est... Vas-y, tu vas me faire vomir. Putain... Bah, c'est bon, tu... Je sais pas, c'est bon, il n'y a pas d'ordre, quoi. Non, c'est clair. Ouais, 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 il n'y a pas de souci. Je veux pas que tu me racontes les détails, enfin... Jessica, t'es avec elle ? C'est très bien, t'es avec elle, bon, bah voilà, mais tu me racontes pas de détails, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Oh, je te parle, Jessica, t'es avec qui au téléphone ? Bah, je suis avec ma meilleure amie, justement. Tu peux pas être un autre moment pour me le dire que quand t'es avec elle, en plus. Non, mais attends, attends, qu'est-ce que tu fous avec ta meilleure amie au téléphone, là ? Bah, jamais, sinon, on n'aura pas de parler aussi, hein, c'est lui qu'à la ferme, hein. Bah, non, mais justement, elle est jalouse, là, depuis que je te voie, en fait. Attends, attends, passe-moi le téléphone, là. Allô ? Oui ? C'est qui, au téléphone ? Bah, c'est toi, t'es qui ? Toi, t'es qui ? Tu veux prendre le téléphone, tu veux me parler, tu dois savoir qui je suis, non ? Et toi, tu sais pas qui je suis ? Bah, apparemment, déjà, t'es une fouteuse de merde. Une fouteuse de merde ? Non, je suis pas une fouteuse de merde, meuf. Bah, si, si, t'es là, déjà, tu veux qu'elle raccroche... Non, attends, attends, je suis avec elle, on fait un truc tranquille, on est au calme, elle t'appelle, et toi, apparemment, tu l'embrouilles. Et pourquoi vous m'appelez à ce moment-là, alors ? Bah, j'en sais rien, celle qui t'appelle, mais là, pourquoi tu gueules, là ? Bah, parce que je suis ménère ! J'ai pas envie de te parler à toi ! D'accord, et tu sais pas qui je suis, du coup ? Non, et puis, j'ai pas envie de te connaître, tu vois ? Attends, attends, je t'arrête, moi, je suis LA standardiste de Coé, d'accord ? Ah, c'est génial ! Ah, ouais, 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 je connais plein de stars ! Bah, c'est merveilleux pour toi ! Attends, moi, je suis pas une connasse ! Si, si, t'as l'air d'être une grosse connasse, excuse-moi ! Je crois pas, non, je crois pas, non ! Ah, je crois pas, non, je crois pas, non ! Tu te prends pour qui ? Non, mais je vais te monter en l'air, ferme-la tout de suite ! Tu vas me monter en l'air ? Bah, viens, viens, on fait un plan de trois tout de suite, si tu veux ! Là, je suis avec ta copine, on est tranquille, on fait des choses, si tu veux faire un plan... Non, mais c'est bon, ta gueule, ta gueule, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ta gueule ! Quoi, toi, ta gueule ? Non, mais je veux te faire ou quoi ? Non, je te passe pas, Jessica ! Mais j'aurais voulu me la taper, tu crois, je me la serais pas taper avant ! Mais ferme ta gueule, sans déconner ! Mais, attends, attends ! Ça fait des années qu'on se connaît, tu crois que... Ah ouais, je vais me voir une photo de toi, t'as vu la tronche ! Bon, je vais te faire ou la tronche ! Comment tu veux qu'elle se tape une baffe comme toi, sans déconner ? Passe-la moi, amène-toi ! Non, je te passe pas, Jessica, je suis tranquille avec elle, on fait des trucs ! Dès que je trouve une baffe avec un meilleur pédigré, je te rappelle, d'accord ? Oui, c'est ça, vas-y, passe-moi, Jessica, amène-toi ! Ah, mais bitch, ta gueule ! Mais comment tu peux avoir une copine aussi relou, Jessica, sans déconner ? Non, mais comment, elle est plutôt amoureuse de toi, mais tain, mais... De toute façon, ça va pas durer, c'était sûr ! Oh, comme t'étais bien ! J'adore, j'adore ! Sérieuse ! J'adore, j'adore ! Comme t'étais bien ! Je suis fan, je suis fan ! Oh, le bitch, bitch, bitch ! Hé, bitch, bitch ! Allô ? Plage, plage, plage ! Évidemment ! Désolée, je suis pas comme ça dans la vie ! Julie ! Oui, ça va ! Julie ! Oui ? Ça va, je m'appelle Coé, on est sur énergie, Jessica, dis-lui que c'est pour rigoler et que tu sors pas avec Stouffe ! C'est pour rigoler, ma gros, je t'en tirerai pas avec une mèche comme ça ! C'est pas pour Stouffe ! Oh, c'est sympa pour Stouffe ! Alors que Stouffe, elle a des seins incroyables, tu vois, tu devrais essayer... Elle est magnifique, ouais ! On se noie dedans, il y a des enfants, ils font du tout, ils payent pour sauter dedans, comme dans les châteaux gonfables ! Je suis désolée, Julie ! Mais ça doit être le fantasme de plein de nanas ! Je saute sur un sein et t'en mets un sur l'autre, t'es pas ! Moi j'ai vu un enfant, fin août, il est sorti, il a passé deux mois dedans en vacances ! Euh, Pietre, un bâton ! Ah oui ? Pourquoi ? Bien joué, bien joué, Stouffe ! Bien joué ! Un bâton ! Un bâton ! Allez, bref, à égalité avec ton coco ! Bien joué, Stouffe ! Gros bisous, Jessica, bravo, Julie ! Gros bisous ! Faites gaffe quand même, faites gaffe, on va s'ils à haut ! Oh merde ! C'est mon micro ! Aujourd'hui, bonjour, c'est la journée de la fille ! Bonsoir ! Nous avons donc décidé tout à l'heure de parler de plein de choses, y compris des conditions scandaleuses, encore des filles, dans pas mal de régions du monde ! C'est principal, oui ! On en parle avec les auditrices, la suite, vous tous au téléphone 0800 70 42 48, et l'entité, hashtag nous les filles, chez Coémissions spéciales, avec que des filles qui chantent en plus ! Qui c'est qui est là ? Coé ! Tous les soirs, inscrivez-vous, jouez avec nous ! Hashtag Coé saison 7, et ce soir, émission spéciale ! A nous ! Special ! Hashtag nous les filles, chez Coé ! Voilà ! Voilà, ça y est, c'est sorti ! J'espère que tout va de votre côté, n'oubliez pas non plus, que vous allez pouvoir vous inscrire au super jeu à gagner cette semaine, qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Il y a des PS4 avec le jeu... Tu l'as sous les yeux, non ? Moi, j'ai pas envie de le dire ! Ah, d'accord, ok ! C'est Warcraft, c'est un DVD, c'est ça ! C'est pas un DVD, pardon ! C'est un DVD, c'est un DVD, pardon ! C'est un DVD, c'est un DVD, c'est un DVD ! Mais il y a eu un jeu, non, Warcraft ? Oui, à la base, c'est surtout... Je ne me connais pas du tout, en fait ! Bah, ça se voit ! Bah, je suis une fille, hein ! Vivement, chérie, FM, que t'offres des tricots, hein ! Et des châles, et cette semaine, le numéro 1... Et des abonnements, Marie-Claire ! Moi, j'ai tellement froid en ce moment, les gars ! Mais quel rapport ! Mais j'ai froid ! Excusez-moi, on est en train de parler d'un truc ! La meuf, elle est à l'ouest sur les jeux vidéo, elle parle de DVD, la seule réplique, c'est « Mais j'ai tellement froid ! » Parce que tu me parles de tricots, je dis « J'ai froid ! » « Pour sauver la France, vous pensez à quoi ? » « J'ai tellement froid ! » Non, mais enfin, Julie ! Non, c'est pas une excuse, j'ai tellement froid ! Bah, j'ai froid, voilà ! Mais un, un douloupé ! Ouais, c'est pas... Tu mets tes épaules de couverte, là ! Je suis pas bien en ce moment, c'est pénible ! Erika, est-ce que tu vas bien en ce moment ? On va prendre des nouvelles d'Erika ! Ça va super, je suis avec vous, ça va trop bien ! Voilà, voilà quelqu'un qui est positif ! Tu vois, Julie ? T'es avec nous tous les jours, tu ne te rends même plus compte de ce qu'elle vient ! Mais vous, c'est pareil ! Tu vas revenir aux œufs de l'ombre, ça va te faire tout bizarre ! T'es avec une équipe de beaux gosses, tu ne t'en rends pas compte ! Ouais ! Tu vas voir quand tu vas revenir avec des laitrons ! Bon, en attendant, Erika pour le super jeu ! Oui ! Erika ! Oui ! Tu m'as piégé qui ? Ma copine Émilie ! C'est ça, vous la connaissez depuis longtemps ? Dix ans ! Sachant qu'Émilie a un très joli surnom, très élégant, puisque c'est... Zezette ! Zezette ! C'est tellement mignon, Zezette ! Pourquoi Zezette ? Bah, je sais pas ! L'autre fois, j'ai voulu l'appeler, j'ai dit « Oh, Zezette, tu viens ? » Et puis voilà, tu es resté ! C'est comme notre stagiaire ! « Ah, c'est trop mignon quand tu m'appelles Zezette ! » Allez, on y va ! Donc, il paraît que souvent, elle te demande de garder son fils le week-end, c'est ça ? Mais elle a l'impression que ça... Non, qui demande ? Non, c'est moi qui lui donne mon fils à garder ! Quand vous me faites la description, mettez les prénoms, parce que c'est deux filles, le « elle lui demande », je ne peux pas savoir qui lui demande ! C'est de ma faute, effectivement ! Toi, c'est vraiment parce que c'est la journée de la fille ! Alors, t'as l'impression qu'elle n'a rien à foutre ! Elle sait qu'elle n'a rien à foutre ! Elle sait qu'elle n'a rien à foutre ! C'est une unité collantale ! Ouais, c'est ça ! Là, je m'en tape, tranquille ! Voilà ! Donc, tu lui demandes de garder ton fils régulièrement, c'est ça ? Mais t'as l'impression que ça la soule un peu ? Ouais ! Il y a trois mois, Erika l'a pété l'arrière de la voiture que tu lui avais prêté ! T'as pété la voiture ! Non, c'est la sienne ! J'ai pété sa voiture à elle ! Non, non, non ! Fais pas exprès non plus ! D'accord ! T'as fait marcher l'assurance, c'est ça ? Mais ça met du temps pour le remboursement ! C'est ça, oui ! Non, c'est elle qui a fait marcher l'assurance ! Oui, non, je te fais marcher ! Ok ! Donc, il paraît que tu taquines beaucoup son copain Frédéric ! Ouais ! Et visiblement, Émilie fait la gueule que tu le taquines genre en quoi ? En jalousie ? Euh... Oui, un petit peu, ouais, je pense ! Bon, et il paraît qu'elle n'aime pas qu'on la charrie sur son poids ? Non ! Elle a grossi ou pas ? Non, elle n'a pas pris grand chose, mais elle a l'impression d'être énorme, parce qu'elle a eu un deuxième enfant, et puis elle a l'impression d'être énorme, mais c'est pas vrai ! Elle a pris combien ? Elle a pris 20 kilos ! Euh... Non, elle a même pas... Il faut aller 5-6 kilos ! Ah, ça va ! 5-6 kilos, après une naissance, c'est pas fou ! Ah oui, il y en a qui prennent beaucoup plus ! Ah oui, j'ai regardé la CD hier ! Bon, alors voici... Et il paraît qu'elle a peur de vieillir ! Oui ! C'est ça ! Voici les 5 phrases à dire à ta copine ! Bon, l'assurance est trop longue, donc ne compte pas sur moi pour te rembourser ! Tu garderas plus mon fils, t'as une mauvaise influence sur lui ! Très bien, ça ! Très bien ! Frédéric, n'arrête pas de me dire que t'es hypocrite, et je me rends compte que c'est vrai ! Tu profites de moi, en fait, t'es jalouse de moi, parce que toi t'es qu'une grosse ridée ! On attaque sur les deux fronts, là ! Et la dernière, tu sais quoi, va te faire foutre, le grand classique, ça marche toujours après Fift Harmony, ma chérie ! Oh, j'adore celui-là ! Je trouve que d'ailleurs, depuis, c'est dur de faire aussi bien ! Elles seront nos invitées dans quelques jours, les Fift Harmony ! Si, de nouveau, il est bien aussi ! Ah, mais ça, c'est l'état ! Énorme, ça ! J'espère que tout va bien, vous êtes en pleine forme ! Ah, bonjour madame ! Salut Coué, salut toute l'équipe ! Salut Coué, salut toute l'équipe ! Ça va Erika ? Mais toujours, oui ! Bon, Erika, pour cette journée de la fille... Erika, tu vas t'occuper d'une copine, puisque c'est donc une jeune fille qui fait un super jeu à sa copine ! Redis-moi les 5 phrases que tu vas lui dire ! Alors, bon, l'assurance est trop longue, donc on ne passe pas sur moi pour te rembourser ! Tu ne garderas plus mon fils, tu as une mauvaise influence sur lui ! Frédéric, n'arrête pas de me dire que tu es hypocrite, et je me rends compte que c'est vrai ! Tu profites de moi, en fait, tu es jalouse de moi, parce que tu es une grosse ridée ! Et tu sais quoi ? Bah, va te faire foutre ! Très bien ! J'ai envie de dire très bien ! C'est très très bien ! Très 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 bien ! On appelle ta copine, sois bonne, d'accord ? Oui ! Allez, on y va ! Après, on verra ce que je suis... Oh, je vais voir ! On y va ! Mon téléphone sonne ! Allo, oui ! Allo, Gézette ? Oui, coucou Érica ! Ben, c'est toi, tu m'appelles en anonyme, c'est nouveau ça ? Ah, c'est parce que j'ai un nouveau téléphone et je n'ai pas activé le numéro, c'est pas grave, t'inquiète pas ! Je me demandais qui c'était ! Non, non, mais pas de soucis ! Tu vas bien ? Ben écoute, super ! Je me permets de t'appeler parce que j'ai une petite question. Je voulais savoir si la dernière fois que tu as regardé Aurélien, il y a eu un souci ? Un souci ? Ben écoute, depuis qu'il est revenu de chez toi, il est arrogant, il me répond, il fait pas ses devoirs, je sais pas, il y a eu quelque chose ? Il s'est en disputé avec Antoine ou qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, pas du tout, non, ben tu sais, moi avec Aurélien, tout se passe super bien, après, c'est un ado, tu sais, il grandit, tu sais ce que c'est les ados, il y a un moment, il commence un peu à répondre et tout, mais non, franchement, il reste mignon Aurélien, j'ai rien à dire le concernant, non, franchement, non. Non, il n'y a pas eu de problème avec moi, parce que franchement, justement, c'est rare, il n'est jamais comme ça, donc je suis en train de me dire que tu ne garderas plus mon fils parce que tu as une mauvaise influence sur lui. Pardon ? Tu blagues ? Tu sais, en fait, Frédéric, il n'arrête pas de me dire que tu es hypocrite, et ben, en fait, je me rends compte que c'est vrai. Frédéric te dit que tu es hypocrite, mais ça va pas ? Bah oui. Mais ça va pas, attends, attends, j'ai toujours passé une journée de merde, là, attends, bouge pas. Fred, on parle bien du même Fred ? Bah oui, le tien de Fred, il n'y en a pas 36, hein. Il t'a dit que tu es hypocrite. Attends, Erika, attends, je te sentais du m'énerve. Franchement, t'as pas choisi le bonjour pour m'appeler, là, parce que, voilà, bon. Franchement, hypocrite, excuse-moi, mais il me semble bien qu'il y a trois mois de ça, c'est toi qui as bousillé ma voiture et pas le contraire. Et j'attends toujours que tu me payes. Donc, excuse-moi, mais s'il y a quelqu'un qui est hypocrite dans l'histoire, c'est peut-être toi, mais pas moi. C'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? Non, mais c'est bien que tu reviens là-dessus parce que, justement, j'ai un petit problème encore en plus avec ça. C'est que, bon, l'assurance est super longue, donc compte pas sur moi pour te rembourser parce que, pour l'instant, je peux pas. Compte pas sur moi pour te rembourser ? Non, mais attends, mais même si c'est pas l'assurance qui rembourse, c'est à toi de payer. Je t'ai prêté ma voiture, tu me l'as bousillée. Il y a pas l'air actuellement avec une voiture à la maison. Non, mais attends, il y a un moment, ça suffit, quoi. Tu sais quoi ? Mais attends, c'est quoi ? Va te faire foutre. Quoi ? Va te faire foutre ? Putain, mais attends, t'arrêtes pas de profiter de moi ? Je suis toujours là quand t'as besoin, mais la prochaine fois, tu te démerdes pour donner des cours de maths à ton gamin qui comprend rien. Moi, je passe déjà la journée avec des gamins qui capte rien. Non, mais attends, mais tu te rends pas compte à quel point je suis gentille avec toi ? Mais il faut quoi de plus ? C'est gentil avec moi ? Tu te nourris, c'est quoi le délire ? Non, mais attends, mais attends, mais je suis toujours là pour toi. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui t'as fait ? Et tu dis que moi, je profite de toi, mais t'es folle. Tu profites de moi, en fait, t'es jalouse parce que t'es une grosse ridée, en fait. Ça va pas, t'es malade ? Mais t'as fumé, quoi ? Non, mais attends, t'as pris quelque chose ? Non, mais attends, t'es pas comme ça. Mon fils, il a vachement changé depuis qu'il est venu chez toi. Après, tu me peins dans ta voiture, on en entend plus. Il a changé, ouais, il a peut-être progressé en maths grâce à moi. Non, mais attends, mais ça va pas, non ? Écoute... Non, mais attends, mais attends, mais j'allucine. Ma propre sœur, mon frère m'aurait fait ça. Moi, je les aurais déglinguées, toi. Toi, t'es mon amie, je t'ai rien dit, t'es ma meilleure amie. Et qu'est-ce que tu me fais, là ? Écoute, je suis ta meilleure amie, mais laisse-moi te dire que t'es énorme depuis que tu es de la deuxième gamine, quoi. Mais il faut que tu fasses quelque chose, franchement. Quoi ? Mais ça va pas ? Comment ça ? Je te dis ça pour 30 services, il faut que Fred ait envie de toi après le deuxième enfant, quoi. Il faut pas que tu te laisses aller. Mais de quoi je me mêle ? Mais de quoi je me mêle ? Non, mais attends, mais... Mais Fred, il a envie de moi, mais tu te regardes pas ! Mais quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Mais tu sais très bien que j'ai du mal à le vivre, mes kilos en trop. Mais t'es horrible de me sortir ça, c'est pas possible ! Mais écoute, je suis ta meilleure amie, il faut bien que quelqu'un te le dise, quoi. Si c'est pas moi qui te le dis, qui va te le dire ? C'est pas Fred qui va te le dire, il n'osera jamais te le dire. Ben d'accord, mais enfin merci d'y mettre les formes. Ben attends ! Tu m'énerves depuis tout à l'heure, je te pose des questions et tu t'énerves, on sait pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Ok, attends, je vais me calmer. Ben écoute, t'as rien, t'as un gros cul, t'as un gros cul, si Fred dit t'appes comme ça, c'est bien. J'ai un gros cul ? Mais attends, tu veux vraiment que je te dise ? Tu veux vraiment que je te dise ? Je suis sur le coeur depuis longtemps, mais franchement, t'as pas honte ? Ta vie, elle est naze, ma pauvre fille. Comment ça ? Non mais allez, c'est bon, j'ai pas envie de partir là-dedans. Non mais attends, moi j'ai une vie sociale, on va pas partir là-dessus. C'est bon, non mais on va pas partir là-dessus, je pense qu'on va se poser, on va discuter. Je pense qu'effectivement, on a des choses à se dire. Mais non, mais là, c'est pas possible, je vais dire des choses que je pense pas, ça va dépasser ma pensée. Gros cul, gros cul, gros cul, c'est bon, t'inquiète. On va discuter, gros cul, t'inquiète. Mais ça va pas ! Oh, c'est bon, tu te calmes, mais d'où tu me parles comme ça, merde ? Oh mais écoute, tu m'as gaffe, ça a toujours crié depuis tout à l'heure, à chaque fois que je te dis quelque chose, tu cries. Mais t'as vu ce que tu me dis, merde ? T'en trouveras pas des amis qui sont toujours là pour toi comme moi je le suis, franchement ? Mais là, je suis là pour toi, je te mets la vérité en face. T'es malade, sérieux, franchement, ça tourne pas où aujourd'hui dans ta tête là ? Bon allez, vas-y, vise ton cœur, dis-moi ce que t'as sur le cœur, vas-y. Non mais je trouve pas, non mais, donne-toi des amis, c'est dans la vérité. Excuse-moi, non mais là, c'est pas possible. Non mais vas-y, dis-moi ce que t'as sur le cœur. Quoi ? Dis-moi ce que t'as sur le cœur, vas-y, allez, à vous, j'écoute. Mais ta vie, elle est minable, ma pauvre fille, si t'as besoin que... T'es même pas toi capable d'aider ton fils qui est au collège en maths, franchement t'es même pas foutue de lui donner des cours, de l'aider. C'est à moi que tu demandes. Franchement, t'as pas fait de ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Je peux bien en profiter, non ? Bien en profiter, bah ça t'en profite bien, dis-toi bien que c'est terminé. De toute façon, je déménage, là, tu profiteras plus jamais de rien. Je crois bien que toute façon notre amitié elle est finie, mais j'ai l'estime. On aura pas de discuter avant que tu partes, parce que là franchement, on pourra pas rester comme ça. C'est pas possible, avec ce que tu me dis quand je nage et que mon fils est nul. Non, je peux pas accepter ça, excuse-moi. Mais j'ai plus rien à te dire ma pauvre fille, mais attends, mais qu'est-ce que... Il y a eu, à un moment donné, une alerte à la voix insupportable. Oui, un peu. Il y a eu un moment donné, c'est vrai. Et je me suis rappelé qu'elle était prof. Donc je me suis dit, tiens, c'est normal, c'est normal. Il y a un truc qui a l'air normal. Allo ? Ça match. Allo, oui. C'est quoi cette sonnerie que j'entends toujours, ce dring ? Je sais pas. C'est toi ? Allo ? Mais c'est quoi ? Attendez, excusez-nous, mademoiselle. Depuis le début de l'émission, il y a un truc qui fait dring. Comme une sonnerie de vélo. Je vois plus sur les touches. Les amis, vous êtes rigolos ou quoi ? C'est tellement cruche. Non, non, c'est pas nous. On arrête le gag, on arrête le gag. Non, Erika, tu m'expliques là, c'est quoi le délire ? Je suis seule avec les enfants, toi, j'ai pas le temps. C'est quoi le truc ? C'est vrai que t'as une voix assez insupportable, Erika. Euh... Émilie, pardon. C'est vrai qu'elle a une voix assez dure. Elle a une voix de... Je vous avais demandé de faire une interrompte après vos copies, c'était mon nom d'Isabelle quand elle a dit bien. C'est vraiment en même temps. Ah là là, c'est dur. Je m'appelle Coé, Émilie, on est sur énergie, c'était une blague. Tout ce qu'elle t'a dit, c'était faux. Tout ce qu'elle t'a dit, c'est faux. Tu n'as pas un gros cul. Non, pardon, pardon, ma chérie. C'est pas mon dieu. Elle nous l'a dit avant, mais... Elle nous l'a dit avant. Mais voilà, tu n'es pas comme ça. Elle est désolée d'avoir cassé l'auto et tout, et tout, et tout, et tout. Oui, ça c'est vrai, oui. Elle a dit qu'elle t'appelait Zezet. Elle a dit qu'elle t'appelait Zezet. Elle est où, là ? Millie, travaille cette voix. Oui. Je t'en supplie, fais un effort sur toi-même. Proposez un peu. Travaille les graves. Fume ! Au niveau des aigütes, à ce qu'il faut, va dans les graves un peu de temps en temps. C'est bien aussi. Je me demande bien mes élèves, t'as arrêté de me faire crier aussi. Ils ont quel âge tes élèves ? C'est des collégiens. Ah ouais. C'est les pires. Ils en ont rien à foutre des maths. T'as vu, c'est fou. C'est vrai. Imagine quand t'es prof de latin. Ils m'ont gavé aujourd'hui. Je te fais un gros bisou. Erika, je t'embrasse aussi. Je vous dis un bisou. Pour les prochains super jeux, il y avait quoi à gagner Julie ? C'est le PS4 et le DVD de Warcraft. C'est bon ça. C'est gagné pour Erika. Voici. Qu'est-ce qu'on écoute ? Sia. Oh, Sia. Dans la série aujourd'hui, on ne diffuse que des filles dans notre émission. C'est normal. Kiri. Kiri, ça rit au premier rang. Que tout roule de votre côté aujourd'hui, c'est la journée de la fille. On en parlera tout au long de l'émission. On se fait une journée spéciale avec que des filles, que des filles, que des filles, que des filles. Mais la petite journée de la fille dit aussi un petit... C'est pas la journée de la femme. Non. C'est autre chose. Oui. C'est la journée de la fille. On va faire la journée de la blonde, la journée de la brune. Pour prendre conscience qu'il y a encore beaucoup de jeunes filles dans le monde, parfois sont mariées de force, bien avant l'âge de 18 ans. C'est bien de faire ce genre de journée. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne font pas attention et qui disent nous on vit bien. Et qui n'en parle pas surtout. Mais ça n'empêche qu'on peut être quand même d'une légère galanterie. Julie, petit bouquet. Mais non. C'est vrai ? C'est pas ton mec qui le fait, c'est moi. C'est aussi la journée de la vieille. Oh la la, j'adore l'idée. Guéguette, un bâton. Mais quoi ? C'est aussi la journée de la vieille, il a dit. Un bâton. Un bâton. Un bâton. Tiens. Voilà. Oh, t'es debout là ? Elle est marante debout, on dirait le mec de Game of Thrones. Allez, bisous. Merci. Ça fait plaisir. Tiens, vas-y, voilà. Stouffe ? Oh, celui-là, il va être beau celui-là. On va faire un bisou à Paul & Fleur, ils sont dans le 16ème, ils sont à côté de chez nous. Ah ouais, à Georges ? Tu ne les as pas achetés ? À Georges ? Non, bah non. Mais fais le vent du rêve. Hé, la dernière fois que toi, chérie, t'as offert des fleurs, c'était quand ? Euh... On était encore en France. Heureusement que je suis là. Oui. Oh non, je suis là. Voilà. Il y a pour tout le public. Mais non. Mais non. Les filles. Les filles. Les filles. Hé, regardez, regardez ça. Non, mais ce n'est pas vrai. Si. Si, on a décidé d'être... Mais vous êtes trop mignon. Bien sûr que oui. Regardez. Voilà. Ah, vous êtes trop chou, les gars. C'est beau. C'est ce moment. Et pour le CSA, pour montrer qu'on respecte les femmes bien plus que vous ne l'imaginez dans cette émission, messieurs de la Tour d'Ivoire. Par contre, il faudra aller rendre les bouquins une fois qu'on aura fini de filmer. Non. Mais parce qu'ils sont consignés. Voilà, voilà, voilà. Tu sais quoi ? Tu devrais me le mettre dans le nez aussi, le micro. Pendant que j'avance. Le mec, j'avance. Il est comme ça. Elle a pété dedans. Elle a pu le mériter. Tiens, ma chérie. C'est trop mignon. Voilà, les filles. Hop, regardez. Tiens. Ah, c'est dommage, toi, il n'y en a plus. Bon, voilà. Mais s'il y en a encore plein d'autres, c'est comme ça, ça nous fait plaisir. Re-bisous. Fais un bisou. Non, t'es pas une fille. Voilà. C'est kiffant quand même, non ? Ah, ça fait trop plaisir. Eh, vous ne les oubliez pas là. Ah non, non, on les emmène chez nous. Vous ne les oubliez pas là. C'est quoi les bruits du public ? Vous entendez-le ? Oh, même les petites filles, c'est trop mimi. Eh, t'as vu les petites filles ? C'est chou. C'est mignon. Ça va les filles ? Oh, voilà. C'est comme ça. Nous, ça nous fait plaisir de faire plaisir. Ah, c'est trop gentil. J'espère vraiment qu'on a délé le truc, parce que si la facture arrive, je vais pleurer. Je peux remercier, s'il te plaît ? Tu me garantis ? Euh, oui. Je vais les remercier. Il faut remercier qui ? Je vais remercier Georges de Pollenfleur, Paris 16e arrondissement, avenue de la Grande Armée, c'est ça ? C'est ça, je crois, oui. C'est ça. Merci Georges. Parce que s'il faut payer, j'appelle ces télèbres. Attention. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, Kélin ! Bienvenue ! Bienvenue dans l'émission avec aujourd'hui du public de partout, des filles, des garçons, des jolies filles, des mecs pas très beaux mais sympas. Avec un peu de tout et des demoiselles qui m'ont offert merci pour m'aider dans mon régime, qui m'ont offert des M&M, c'est des célébrations. Et en plus, elles tombent juste parce que c'est les deux trucs que chez moi, vous avez vu la dernière fois chez moi, j'ai rempli des bocaux de bonbons, de schtroumpes, de soucoupes volantes et trucs que vous avez vu ? Oui, oui, on l'a vu. Si vous avez vu que j'y touche pas ? Oui, on l'a vu. Mais nous non plus, on avait pas le droit d'ailleurs. On avait pas le droit. Si, vous rigolez, vous avez mis les pots devant vous, vous avez mangé. Ouais, ouais. Allez, je fais partager mon pécule. Ah oui. Attention. On a fait des gestes. On a Mika ? Ça va mon Mika ? T'es en forme ? Ben, je suis en train de me cahier mais ça va. Ah oui, il est en train de se cahier parce que monsieur étant tenu, il a oublié de vous dire et lui nous a prévenu juste à l'instant. Comment es-tu habillé ? Alors, en cette journée de la fille, voilà, et ben je suis en peignoir devant l'école de la gagnante du jour. Mais c'est pas parce que c'est la journée de la fille que t'es en peignoir. C'est quoi ce thème ? C'est pas la journée de l'objet des sexuels. C'est ce que j'allais dire. Je t'explique. En fait, voilà. Elle a gagné parmi tous ses lots un ensemble bien-être. Voilà. Un abonnement bien-être. Puisque dans la box sur l'inclusive, grâce à la Société Générale, je vous explique, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre dans votre box. Qu'est-ce qu'elle a choisi exactement, cette demoiselle ? Elle a une déco sur mesure. Combien ? Combien pour combien ? 1 000 euros. J'ai pas le montant. 1 000 euros. Non, on les a. Quoi d'autre ? Elle a un multi-cuiseur intelligent et connecté. 1 200 euros. Oh putain, ça va ! Attends, attends, attends. C'est le fameux ! C'est le fameux ! Le multi-cuiseur connecté. 1 200 euros. Il est connecté avec qui ? Les chefs du monde entier. C'est le truc. Tu mets ta clé USB. Mais ça coûte pas 1 200 euros. Si, si, ça coûte 1 200 euros. Oui, oui. Vous êtes sérieux ? Tu mets les ingrédients, tu mets la recette, ça cuit tout. C'est pour tous les gens qui ne savent pas cuisiner. C'est génial. C'est pour les feignasses en fait. Tu mets la clé USB, il part tout seul. Il va faire les courses. Ça serait bien. 1 200 euros. Ouais, ça coûte ça. Non ! Je crois que tu peux commander tes courses d'ailleurs dessus. Non ! Pour de vrai ? Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est celui-là, mais il y en a où t'as un écran, tu peux commander tes courses. Eh les amis, excusez-moi, c'est ça qui me faut moi. Ah bah toi, oui, clairement. Ah ça y est. Tu mets les trucs, tu prends ta clé USB, tu mets dedans, tu mets juste à mettre les ingrédients et ça te fait tout tout seul. Oh, je sais ce que je vais acheter à Noël. Ah ça y est. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle a commandé d'autre ? Un an de carburant. 1 800 euros. Un an de course. 2 600 euros. Ah, c'est marrant parce que la fille elle est dans les trucs pratiques quoi. Tu sens que c'est l'étudiante qui se... Quoi d'autre ? Un budget électroménager. Combien ? 1 980 euros. En fait, elle veut ouvrir un Darty, c'est ça le truc ? Elle se met bien. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Natacha. Elle est encore en cours du soir, Natacha. Vas-y, va la voir. Et t'es dans quelle région de France ? C'est ça. Et nous sommes à Caen. Et nous sommes donc... J'ai réussi à rentrer dans son école. Nous sommes à l'ESP. C'est l'école supérieure du professora et de l'éducation. Voilà. En plus. Elle veut être prof. Alors attention, je rentre dans la salle. J'arrive. C'est donc... C'est de Caen. Parce qu'il y en avait un lapin avant. Mais l'ESP de lapin, ça faisait moche. C'est ça. Nous sommes à Caen. Je l'ai vu au loin. Elle est en train de réviser ou de travailler avec une fille apparemment. On va voir. Ah si. Je suis en peignoir. C'est la honte. Bah oui. Mais c'est d'ailleurs qu'à mettre autre chose aussi, mec. C'est ça. Elle est celle qui a pris un diamètre. Tu aurais dû t'habiller en cocotte minute. Et un mec un peignoir. Mais non. Les gens en scolaire. Un mec en peignoir. Il y a des chances qu'ils appellent la police d'un moment. J'avoue. Fais vite parce que... Attention. Ah tu tapes Ca. Bonjour. Elle est mort de rire. Alors elles sont deux. On dirait le début d'Atacha. Bonjour Natacha. Bonjour Madame. Je viens pour nettoyer notre cuiseur. Présente-toi en même temps. Parce que le gars il arrive. Vas-y présente-toi. Bon bah je suis Mika. Je suis l'équipe de Coé. Je pense que vous avez deviné. Pourquoi je suis en peignoir ? C'est une bonne question. Oui c'est pas non plus. Il a oublié lui-même je crois. Non je vais vous expliquer pourquoi je suis en peignoir. Mais attends tu es nu ? Je suis en peignoir. Tu es sous le peignoir ? Oui. Non non bah non quand même. Elle est dans une école Julie. Je ne sais pas. Il y a un peignoir. Mais non enfin. Je risque de me faire dire mais bon on ne sait jamais. Vas-y. Dis-lui qu'elle a gagné. Vas-y. T'es un peu choqué. T'es choqué ? Oui. Les gars il est trop content. T'es choqué ? Je te choque. Voilà. Mais hashtag Mika. Une valeur de 9220 euros. Hashtag Mika t'as choqué. Je crois pas ? Je suis choqué. Allez bravo mademoiselle. 9200 euros. Prends-la c'est belle Coco. Passe-la moi. Passe-la moi. 9200 euros de cadeaux dans sa boxe. Elle qu'elle avait choisi. On a été tournée. On a été tirée au sort. On lui a amené directement à la maison. C'est quoi le prénom ? Natacha. Passe-la moi. Natacha. Elle est là. Salut Natacha. Comment ça va ? Ça va très bien. T'es un peu choquée là. Natacha t'es choquée. Elle est choquée. Natacha choquée. Elle est trop choquée. Natacha on voulait te dire bravo. On est très content. On a vu tout ce que t'as demandé. T'as demandé un an de course. Qu'est-ce que t'as demandé d'autre ? Un an de... Je suis de la deuxième maître. Ton autocuiseur à 1200 euros. Elle va nous dire s'il fait les courses. 1200 euros ça coûte un bras l'autocuiseur connecté. Ah oui. Bah tu sais que t'as demandé ça ? Tu sais que tu l'as ? Bah oui maintenant oui. Je m'en rappelais plus mais... Je m'en rappelais plus. J'en rappelais plus. J'ai mis ça dans le truc. Moi t'aurais pu l'enlever. J'aurais pu le gauler pour moi. Putain j'aurais dû lui dire... C'est un peu plus heure. Je l'aurais gardé pour moi. Moi je te fais un gros bisou. Par contre il va falloir rappeler la police pour le monsieur qui est en peignoir. On ne sait pas qui c'est. Mais non justement le meilleur arrive. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je le réserve à temps. En tant que j'en ai de la fille et comme elle a commandé un bon bien-être, je me rends un petit massage. Mais comment il se place bien lui à chaque fois. Je vais la masser. En fait il se fait une meuf dans chaque ville. Mais mec t'es sérieux ? On t'a pas envoyé à Caen pour que t'ailles masser une auditrice ? Bah je suis pas en peignoir pour rien. Mais tu sais que les masseurs dans les centres ils sont pas en peignoir. C'est les gens qui sont massés. Elle est célibataire ou pas ? T'es célibataire ma chérie ou pas ? Oui. Amusez-vous, massez-vous c'est la journée de la fille. Ouais c'est ça. Bonne soirée. On va se calmer. Continuez de vous espérer. Allez ça a commencé. On va se calmer monsieur. Enlevez vos mains s'il vous plaît. Fermez votre peignoir. A bientôt mademoiselle. Je t'embrasse Natacha. Merci beaucoup. Merci Coë. Merci la cité générale. Merci énergie. On aura le défouloir des filles tout à l'heure. Vous allez pouvoir dire ce que vous voulez. C'est vous. C'est votre journée. Voici Shakira. Avec le truc bien. Pas la bicycletta. Le truc quand c'était bien quoi. Bienvenue tout le monde. Loka. C'est vrai que les vacances de la Toussaint c'est bientôt. C'est quoi dans 10 jours ? Ça commence le 19 octobre. Le 19 tout pile on sera en live du Parc Astérix. Si vous voulez être avec nous. Vous allez kiffer ce moment là au Parc Astérix. Vous allez vraiment. Vous serez avec toute la journée. Et le soir on aura l'émission avec nous. Comme invité on aura Black M qui sera. Il va venir faire le show. J'aime bien cette chanson. J'aime bien. Efficace. C'est un peu à l'ancienne ou je rêve le son ? Mais c'est le son. Mais les amis. On est revenu sur le son à l'ancienne. Mais les amis. Joule. Écoutez les morceaux de Joule. C'est des bases des pieds à l'ancienne. En été 90. Ça y est on y est là. On est revenu dans tous les trucs machin et tout. Estelle. Oui. Salut ma chérie. Comment ça va Estelle ? Bienvenue chez nous. T'es en forme ? Bah écoute en forme et toi ? Ça va très très bien. Aujourd'hui je trouve que ça va très très bien. Hier j'étais très très malade. Aujourd'hui je suis encore un peu malade. Pêche aujourd'hui. Et j'ai une patate médicamenteuse. Je vais être honnête avec vous. Je suis dopé de médicaments. Ce matin j'ai pris des médocs vous assurez. A la fin c'est comme si j'avais pris un petit déj. Tellement j'en avais. J'en avais des tonnes ce matin. J'ai tout pris. Les antibioles. La cortisone. Le machin. Mais là. Bam. Résultat. T'as vu le mec ? Mais fais gaffe parce qu'à 22h05. Je suis bien là. Je me sens bien. Alors que j'étais pas bien du tout. Monsieur Coé. Je me présente. Je m'appelle Estelle. J'ai 20 ans. Est-ce qu'on parle bien de toi ? Oui c'est moi. Tu peux rester. Je suis actuellement en commerce en alternance. Plus précisément. Voilà. Je me permets de t'écrire. Car je souhaiterais parler à ce jour de la Journe internationale de la fille. D'un sujet qui me touche beaucoup et qui me révolte à la fois. Dans ce sujet là. J'aurais voulu parler du travail domestique de l'éducation des filles en république dominicaine. Oh. C'est pointu l'histoire. On en parle maintenant ou après ? C'est là. Maintenant. Après. Maintenant tu peux maintenant. On a le temps. Alors. Bah en fait. J'ai vécu en république dominicaine plus de 7 ans. Hum. Et. Bah voilà. On sait tous que la république dominicaine. C'est un pays par excellence du tourisme. Mais ce qu'on sait pas derrière. C'est que. Il y a énormément de petites filles qui sont mal trépées. Ouais. Et. D'ailleurs. Bah j'ai connu deux petites filles haïtiennes. Qui étaient victimes de ça. Elles étaient victimes d'infériorité et d'inégalité. Et. Elles m'ont expliqué qu'elles vendaient en fait dans la rue du Popcorn. C'était elle qui les préparait à partir de 6 heures du matin. Et elle restait dans la rue jusqu'à minuit. Ah ouais. Elle était victime d'attouchements. Euh. Et de qui ? Comment ? Les attouchements de qui ? Du Popcorn. Euh. Du Popcorn. Non. Des attouchements par des défranzés. Mettez un bâton à Guéguet. Ça mérite deux bâtons même. Van pourri. Van pourri au milieu d'un sujet sérieux. Ouais. Vas-y. Très bien. C'est parce que ça c'est bâton contre triple. C'est comme au Scrabble. D'accord. Excuse-nous donc. Mais touché par qui ? Des passants. Par des hommes. Par des étrangers. Pas par des dominicains. C'est ça le pire. Ah oui. C'est vrai que dans ces pays-là il y a beaucoup de gens. On a vu les reportages sur M6 à chaque fois. Effectivement là-bas. Qui dit tourisme de masse comme on dit dans les pays. Voilà. Exactement. C'est dans tous ces pays globalement. Enfin c'est triste. Le tourisme sexuel. Ouais. Mais sachant qu'elles ont 7-8 ans. Enfin je trouve ça révoltant. Mon dieu quelle horreur. Tu m'avais pas dit là. 7-8 ans. Voilà. 7-8 ans. Quelle horreur. Mais moi je sais jamais. Exactement. Moi les mecs qui font ça excusez-moi. Ah oui. Tu es vraiment des gros dégueulasses là. Les vieux. Comment tu peux faire ça sachant que tu as des enfants aussi et tout. 7-8 ans. A la limite les mecs un jour ils se font une aventure avec une nana pardon. 17 ans et demi. C'est moche c'est tout ce que tu veux mais voilà. Ça devient presque encore une jeune femme. Voilà. C'est répréhensible mais c'est une jeune femme. 7-8 ans. C'est une gamine. C'est un enfant. Mais moi je tombe là-dessus. Je pense que le gars je lui dévisse la tête. C'est... Oh la 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 la. Bon enfin là n'est pas le problème. Et donc la prise de conscience c'est quoi ? C'est plus particulièrement de se rendre compte que dans ces pays là où la République Dominicaine il y a du tourisme. La prise de conscience ça serait que déjà cette petite fille elle soit scolarisée. Ce qui n'est pas le cas. T'as raison. Parce qu'elle travaille. Euh... Quoi d'autre ? C'est les parents qui les poussent à faire ça. Donc il faudrait qu'il y ait un minimum d'éducation. Ah ouais mais là tu remets le sujet sur tous les pays qui sont très bons. Ah mais elle a raison. Oui bien sûr. T'as des pays où des gamins, moi j'ai vu un documentaire d'une fois où des gamins trient des ordures. Dès l'âge de 7 ans ils sont dans des dépôts d'ordures fumants là. Ou pieds nus. Ou genre toi tu te coupes. Les mecs ils sont là ils sont pieds nus là-dedans. C'est des détritus. C'est bourré de maladies. Et les mômes ils sont en train d'essayer de retrouver des trucs pour essayer de les revendre. T'as vu l'horreur. Ah oui mais tout à fait. Les gamins qui descendent dans des mines dans certaines régions du monde. Parce que c'est les seuls à avoir la taille de pouvoir rentrer dans des petits trucs pour tailler. Mais après il y en a plein des organisations. Et les parents les envoient bosser. Parce que souvent il n'y a pas de quoi bosser. En fait c'est ça le truc. Il faudrait que ça vienne des parents. Mais les parents comme ils sont dans la misère des fois. Enfin après voilà. Oui voilà exactement. Mais ce qu'il faut savoir c'est que là-bas les garçons ce sont les rois dans la famille. Et les filles c'est celles qui ramènent l'argent. Ouais enfin t'as aussi les familles où les gamins travaillent aussi. Ça dépend des régions du monde. Mais c'est vrai que le problème c'est que si tu mets l'école pour tous. Bah ça va leur permettre d'apprendre des choses. Et de pas aller travailler. Mais pour ça il faut que tu aies des parents qui passent à côté d'un enfant qui travaille. Et qui d'un seul coup basculera en bouche à nourrir. Qui ramènera plus d'argent. Je sais que nous c'est un truc qu'on a du mal à comprendre. Parce que chez nous les enfants c'est même plus tard possible. On trouve un boulot à 28 ans, 29 ans. Mais il y a des régions du monde. Un enfant c'est quelqu'un qui dès qu'il a l'âge de 7-8 ans il peut ramener de l'argent. Donc s'il ramène de l'argent c'est ça ou il bouffe pas. Oui mais s'il veut ramener plus d'argent plus tard il faut qu'il fasse des études. Mais Julie les gens vont revenir plus tard. Quand on habite un bidonville où ton toit c'est de la tôle tu penses pas à plus tard tu penses à demain. Tu penses à comment tu vas manger le soir. En fait tous ces parents ils aimeraient bien quand tu regardes les reportages etc. Ils n'ont qu'une envie eux. Ça serait que leurs enfants quittent ce bidonville pour aller faire des études. Mais quand ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix quoi. Et puis nous ça nous fait des nikes. Un bâton. Un bâton s'il te plait. Tu mets un bâton. Un bâton contre tripe. Résultat ils sont fatigués, ils montent mal les batteries, les Samsung explosent. Un bâton pour coué. Un bâton pour coué. Je n'ai pas totalement tort dans ce que je dis n'empêche. C'est gentil comme doux et c'est vrai que tu as raison. C'est aussi le but de la journée c'est un peu de prendre conscience. On a parlé tout à l'heure du fait que beaucoup de filles étaient mariées de force avant l'âge de 18 ans dans le monde. Une fille sur trois dans le monde. Oui, j'ai eu ça. Une fille sur trois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on est encore au Moyen-Âge dans plein de régions du monde. Elle a 16 ans ou elle a 14 ans. Mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'il est marié pour que le mari ait de l'argent et du coup donne de l'argent à la famille. C'est quoi le but de ça en fait ? Il y a un peu de si tu n'es pas marié, tu es inutile vu que tu ne fais pas d'études. Donc comme tu ne fais pas d'études, il faut vite que tu te recasses et que tu fasses une famille. Ça veut dire qu'elles sont plus ou moins violées ou en tout cas on abuse d'elles ou elles deviennent femmes à l'âge de 14 ans. 14 ans et demi. Elles sont des enfants à 15 ans. C'est plus tôt. Quand tu vois des fois qu'il y en a qui se marient. J'avais vu l'autre fois à 9 ans une gamine. Je ne vous raconte même pas la suite de l'histoire. Sinon tu vas avoir des bâtons et ça va être moche. Malheureusement ça fait partie des régions du monde comme ça et on n'en parle pas des masses. Si ce n'est avec des journées comme ça. On est obligé d'organiser des journées comme ça. Ce n'est pas nous qui l'organisons. Et heureusement qu'il y ait des journées comme ça de toute manière. Oui, tu as raison. C'est vrai, ça fait du bien. C'est plus utile que la journée du hamburger. Tu fais un gros bisou ma belle. Je t'embrasse. Bisous. A bientôt Estelle. Hashtag Noël G chez Coë. A bientôt. Vous faites tourner ça. A bientôt. Je t'embrasse fort. Voici celle qui sera notre invitée. C'est elle qui vient dans deux jours. Oui. La petite Zara Larsson. Elle fait toujours des photos sur son Insta. Je crois qu'elle s'est calme un peu. Un peu moins haute. Un peu moins haute. C'était mignon au début. Mais il y en a quand même. C'était foufou. J'aimais bien. Septième saison de Coë sur Énergie. Et on attend toujours une stagiaire bonne. Merci Julie. À la place de ça, on a un stagiaire rouquin qui prend de la protéine. Coët. 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 19h22h sur Énergie. Coët. Salut, c'est Guillaume, le stagiaire rouquin. Salut, c'est Guillaume. Alors j'espère que ça va. C'est en pleine forme. Mais protéine. Super motivé. Protéine. Super motivé. Vous me demandez. De la fond, je fais n'importe quoi moi. Tu veux pas venir faire du sport avec moi un matin ? Comment tu vas dire ? Combien tu pousses et tout et on filme tu vois. Tu fais quoi toi ? Vas-y parle dans le micro. Tu peux parler dans le micro. Mais je m'en fout moi. C'est le stagiaire rouquin. Tu fais des dips ? Des quoi ? Ca c'est des trucs chez Quick ça. Tu peux en avoir 7 pour 5 euros. Tu fais quoi toi à la muscu ? Tu parles dans le micro. Mais parle dans le micro bordel. T'as un micro dans la poche en plus. Je sais. Je sais. Tu fais quoi toi à la muscu ? Ah ça va être passionnant ce qu'on va raconter là. Mais je pousse comme ça. Tu fais du DC ? Je pousse ? Tu fais combien au DC ? Je tire comme ça ? Développer coucher. Il a les termes techniques. Attends. En poids ? Je ne fais pas du développement. Je fais 10, 10, 20, 30. Et la barre qui fait combien ? Combien ça fait une grosse barre ? Ça fait 20. Un kilo. Ça y est ? On a fini de se parler sur le stagiaire ? On peut continuer une émission qui intéresse les gens ? Stouf ça va ? Nickel. Tu as fait l'amour hier ou pas ? Non. Merci Stouf. Aujourd'hui c'est la journée des filles. Donc les filles c'était important d'avoir un petit cadeau pour vous. Ah c'est vrai vous avez pensé à un cadeau ? J'ai des bijoux. Ah non. Si tu me fais un bisou. Ah c'est vrai ? Allez viens. Non c'est vrai ? Regarde. Je viens de faire un bisou. On n'a pas gros budget on a des colliers de bonbons. Ah bah c'est un bijou quand même. Allez Julie. Ah la la. Julie c'est plus difficile. Si tu te retiennes pour pas les dévorer avant la fin de l'émission. Je voulais un vrai bijou moi. Et bah moi je veux un vrai bisou. Elle est trop vieille pour faire une journée des filles. Bah oui c'est pas... Je suis dans Julie voilà c'est comme ça. Je suis trop vieille. Et un bâton pour guillettes si vous voulez. Les deux filles venez venez. J'ai un bisou collier 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 de bonbons. Comme ça en même temps j'embrasse les filles du public. Ah tu te mets bien. C'est quoi le prénom ? Anna. Bonjour Anna. Elle est magnifique Anna. Oui mais elle a un copain Anna. On l'a dit en début de l'émission. Voilà. Très bien. Elle est jolie. Est-ce que ton mec t'a déjà offert un collier de bonbons comme ça ? Non jamais. Tu vois. Ça c'est la classe. C'est sexy sur elle en plus. C'est mon côté foufou. Viens à côté c'est quoi ton prénom ? Marine. Ça va Marine ? Bonjour. Voilà Marine. Il faut que la queue de cheval passe. C'est ça qui est pas facile. Voilà Marine. Vous auriez le droit de grignoter des bonbons. Allez on y va. Bonjour comment tu t'appelles ? Bonjour Gagetta. Va t'asseoir Gagetta. J'ai un collier de bonbons. Allez viens Gagetta. Allez viens ma Gagetta. Fais un bisou. Merci. Ma Gagetta. Voilà. Comment tu t'appelles ? Jessica. Bonjour Jessica. Oh mais tu ressembles à piètre. Allez vas-y. Vous voulez des bonbons ? Elle est sur la bouche. Allez. C'est quoi ton prénom ? Alexia. Je veux un bisou. Il profite. Il prend tous les bisous. C'est la queue de cheval qui ne fasse pas bien. Je parle pas de ma mienne bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Ça vaut un bâton ou pas ? Ouais j'avoue. Ajoutez un bâton pour Coco. On va pas passer la semaine. Allez. Le prénom. Eva. Fais un bisou Eva. Tiens ma petite Eva. Voilà. Attends je te laisse la remède. Voilà. Très bien. Bonjour. C'est quoi le prénom ? Marjorie. Mais tu es maman ? Alors on a une autre version pour les mamans. Collier de nouilles. C'est très joli. C'est très joli. Ça te rappelle les trucs d'école. Voilà. Collier de nouilles. C'est très beau. C'est bien. Il est beau en en fait. Bonjour les filles. Faites un bisou. Fais un bisou. Vous avez droit au bonbon. Ah oui. Voilà. Tiens. Voilà. Toi aussi ma chérie. Qu'est-ce qu'on dit ? On a pas entendu. Merci. Jacquie Michel. Merci Coco. Un bâton. Un bâton. Un bâton. C'est une petite fille. Deux bâtons. Elle a pas compris. Espèce de bâton. Espèce de bâton. Heureusement qu'elle a pas compris. Psychopathe va. Voilà. Ça va ? Alors. Hop. Petit collier. Voilà. Et à côté nous avons ? Dahlia. Ça va Dahlia ? Oui. Ça va Dahlia ? T'es en forme ? Regarde Dahlia. Un petit truc pour toi. Voilà. Je ne dis plus on dit merci. Qui j'ose plus lire ? J'ai fait des cadeaux pour tout le monde rester avec nous. C'est la journée de la fille comme ça. T'es allée très belle la maman au deuxième rang avec son collier de nouilles. Ouais. C'est très beau. Comme ça ce soir en cas d'urgence tu chètes le collier dans de la casserole. Et il y aura toujours à manger pour ta famille. Il n'y a pas grand chose là quand même. Eh ben écoute hein. C'est toujours mieux que rien. Ouais. Allez aujourd'hui programmation 100% fille. Voici Louane. Qu'est-ce qu'elle t'a dit encore ? Je m'en fous qu'il a plu ou pas. Il dit des choses derrière mon dos. Ma gueule ça mérite un bâton. On me rajoute un bâton. C'est même pas ce que j'ai dit. C'est rien de mal. J'ai dit un truc gentil. T'as dit quoi ? Vous arrêtez pas de mettre des MNF sur mon nez ? J'ai dit c'est pas eux qui mettent sur ton nez. C'est que ton nez est tellement grand que tout est dessous. De bâton. De bâton. Oh merde. Allez à tout de suite. On est là ! Dans un instant le défouloir des filles puisque c'est la journée de la fille. Dans un instant les filles vous allez prendre le pouvoir. On en passera 4-5 et vous nous direz tout ce que vous défoulerez. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. Ça c'est cool. D'accord Stéphanie tu le feras ? Oui je le ferai. Olivia tu le feras aussi ? Bien sûr avec plaisir. Lubyvin aussi ? Vous êtes toujours au taquet. Morgane tu le feras également ? Totalement. J'ai l'impression qu'on va ou s'en prendre plein la gueule ou alors on va avoir des trucs la chance. C'est peut-être des trucs gentils les gars. Je vous rappelle que si vous entendez le double hit de la chanson du Galaxy Samsung, vous allez faire un tour voir le concert de Soprano quoi ? Pourquoi le double hit ? Il s'est dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Dans ta poche. Ah non c'est pas bien ça. Je suis chaud je suis chaud. Dès que vous entendez les deux un double hit de Soprano. Oh merde ! Oh ! Et ce soir vous allez voir Soprano en concert très privé. Tout frais payé en haut de la tour Montparnasse parce qu'en bas ça n'aurait aucun intérêt. Autant aller tout en haut. Là il y a vu. Tu vois la tour Montparnasse c'est vrai que vous êtes au premier monsieur. C'est au parking. Et t'as pas de vue. C'est tout en haut et vous allez kiffer. Arrête de baisser fort comme ça. C'est pas bien que tu baisses violemment. Baisse doucement progressivement. Voilà maintenant tu mets Rihanna derrière. Tu vas tranquille. Voilà. Propreté là. Il va à la schlag là comme ça. Oh là là. C'est fou ce côté bûcheron. Tu nous as. Il ne laisse même pas parler de lui. Petit Canadien va. Voici Rihanna sur énergie. Aujourd'hui c'est donc la journée de la fille. Parait que Bral et Angelina se sont séparés à cause de Koei. Eh oui. Ils n'auraient pas dû faire le super-jeu. C'est un super-jeu. C'est un super-jeu. C'est un super-jeu. C'est un super-jeu. Koei. Koei. 19h. 22h. Sur Énergie. Le super-jeu. Inscrivez-vous pour les prochains. Koei.Energie.com On vous fait deux versions maintenant. On vous fait une version énergie propre. On vous fait une version no limit pour la chaîne YouTube. Oui. Voilà. On fait une version très très bien. Puis hop là. Une version derrière. Un intégralité. Continuez de nous rejoindre sur la chaîne YouTube. On va arriver à 1 milliard 200 millions de vues là. On va y arriver. C'est énorme. Dans les jours qui viennent. Continuez de vous inscrire aussi. Continuez de nous rejoindre. Vous abonnez à la chaîne YouTube Koei officielle. Et vous avez toutes les vidéos. Tous les trucs. Il faut quand même que je vous raconte un truc qui était beau ce week-end. Je peux vous le raconter ou pas ? Vas-y. C'est quoi ? Ce week-end je suis allé voir un match de rugby à Bordeaux. Et il y avait un mec que je connaissais qui me dit Mon fils est fan de toi. Il a 11 ans. Il est avec tous ses potes. Et il sait que tu es dans la région. Et il l'a emmené. Peut-être qu'il m'écoute là. Il l'a emmené voir le match de rugby sans dire que j'étais là. Ouais. Et donc ils l'ont emmené devant moi. Avec la main sur les yeux comme ça. Et là il a dit alors devine qui est là. Le gamin il fait je sais pas je sais pas. Puis il a soulevé. Le gamin il m'a vu. Il m'a fait ah c'est pas vrai. Et il s'est mis à pleurer. C'est trop mignon. Tu lui marchais sur le pied. Peut-être. Et il m'a fait un câlin et tout en pleurant. C'est trop mignon. Ah ouais grave. Voilà. Bon vous me connaissez j'ai dit pas de photo. Insensible. D'ailleurs dès le verbe on avait dit 100 euros. Non mais c'était trop mignon. Stéphanie voici le grand défouloir des filles. Donc vous allez dire en gros Julie c'est quoi le principe ? Elles disent ce qu'elles disent. On a le droit de rien dire on doit. Ah si si on peut en débattre même si vous voulez. Oui mais enfin c'est à chaque fois qu'on en débattre on se prend un bâton. Combien j'en ai ? Bilan de l'émission ? Bilan de l'émission. Toi t'es à 7 et je suis à 8. A 10 bâtons on fait toute la prochaine émission habillée en fille. Ouais c'est ça. Le premier à 10 ouais. Le premier à 10 hein. Ah bah ça va Loris c'est à part un bâton. Lui il dit rien lui apparaît. C'est vrai pourquoi tu t'es mis dans le truc en fait parce que. C'est vous qui m'a mis dedans ? J'ai rien demandé moi. Non mais de toute façon il a pris le rôle facile monsieur. Bon Stéphanie explique nous. Oh Stéphanie. Oui pardon. C'est moi je me suis assoubli. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui êtes-vous ? Non non c'est bon. Bah nous les filles on aime bien être traitées comme des princesses quoi. D'accord mais c'est bizarre comme truc. Nous les filles on est. Aïe. C'est à dire. Bah non c'est vrai. Bah c'est à dire bah on aime bien que les garçons ils apportent de l'attention. Enfin ils nous apportent de l'attention quoi. Quand ils voient qu'on va chez quoi faire on aime bien quand ils le remarquent. Ouais. Bah on remarque au comptement quoi. Attendez je comprends rien. Le défouloir c'est le but du jeu c'est de dire ce que t'aimes pas chez les gens c'est pas de dire ce que t'aimes. Si tu peux dire ce que t'aimes aussi pour le coup. Enfin ça aucun intérêt. Si moi j'avais un défouloir à faire contre les filles j'arrive je dis bonjour j'adore les voitures. Il est où le défouloir ? Non mais ça peut être nous les filles on adore. Vas-y rame pour te rendre compte que vous n'avez rien compris que c'est pas un défouloir ça. Mais pas du tout. Mais si. Mais défouloir c'est un monde générique. Oui c'est ouf. Non mais vous nous traitez un peu des fois comme des voilà. Rien à voir à ce qu'elle est en train de dire du tout ce qu'elle a dit. C'est pas une princesse parce que vous n'êtes pas galante du tout. Elle s'est mal exprimée parce qu'elle dit. Ok. Comment il se trotient. Ouais. En fait tu m'as dit quelque chose Coco là mais personne n'a entendu. Ouais donc ça vaut un bâton. Tu peux répéter ? J'ai absolument rien dit. Tu peux répéter au micro ce que tu viens de dire ? Ça vaut un bâton. Commencez pas à mentir parce qu'il y a des choses que j'aime pas dans la vie c'est le mensonge et les épinards. Alors ne faites pas chier. Ce qu'elle veut dire elle en tout cas c'est ce qui l'énerve c'est que quand on va chez le coiffeur vous le remarquez même pas alors qu'on essaie de se faire belle pour vous. Vas-y protéines mets un bâton tu vas voir tu vas vas-y. Ok d'accord. La berre combi ringard. Espèce de bouffe. Ça va un bâton hein. Ouais ça va et vas-y fais de la protéine mets des t-shirts à berre combi. Vas-y. Et mets des bâtons. Tu ferais mieux de l'enlever. En plus il garde son collier depuis tout à l'heure. Ouais il a pas l'air d'un bouffe avec son collier de bonbons. C'est pas forcément bon ou mauvais ce qu'elle veut dire nous les filles on aime. Chez où du club med ? Tu veux tout ou pas ? Hé bonbon on va pas aller faire du truc ou quoi ? On va pas y arriver. Qu'est-ce qu'il y a Julie ? Elle a dit nous les filles on aime être traitées comme des princesses ce qu'elle voulait dire. C'est pas un défou loire ça. Oui mais si parce qu'elle a dit ce que j'aime pas c'est quand je vais chez le coiffeur par exemple mon mec il le voit même pas. Elle essaie de se faire joli pour son mec et vous vous le faites même pas attention. Ouais c'est pas vrai. Si on achète une jupe un t-shirt ou un machin etc vous allez même pas y faire attention. Bien sûr que si c'est avec notre carte bleue évidemment on n'y va pas attention. Vous allez dire oui de toute façon pourquoi t'as acheté déjà ce manteau là alors que t'as exactement le même dans le... C'est pas faux. Vous voyez pas la différence en vrai. Alors ça vous allez acheter ce manteau là c'est exactement le même dans le... Mais c'est pas exactement le même. Non ça ça marche pas avec les manteaux chez les nanas mais avec les pompes. Et les chaussures. Quand ta nana te dit j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures et qu'elle te sort la même que t'avais l'impression de voir depuis 6 mois. Non. Dis mais c'est la même elle te fait mais pas du tout regarde le talon. T'as rien à voir. C'est la même c'est la même. Vous remarquez pas c'est ce qu'on dit. Voilà la preuve. La preuve. On achète une chaussure qui est peut-être de la même couleur mais d'une autre forme et vous remarquez pas. Voilà. Merci Stéphanie pour ce pression. De rien. A bientôt je t'embrasse Olivia. Allez des couloirs on y va. Ça va. Ça va. Ça va. Moi je dirais qu'on est plus respectueux que vous les hommes. Parce qu'on est pas respectueux nous. Respectueux de quoi ? Ça dépend de temps en temps. Pas vraiment respectueux. Mais en quelle situation ? On va dire par exemple bah je vais revenir sur ce que Stéphanie elle a dit. On doit être traités comme des princesses donc on va aller chez le coinceur. Vous allez pas le remarquer mais on va manger un peu trop vous allez dire oh t'as grossi. Ça c'est vrai. On sait très bien que si on dit t'as grossi on se fait défoncer la gueule parce que t'es pas notre meuf. Mais alors je suis quoi ? Je suis une femme quand même. Si tu dis à ta nana qu'elle a grossi t'es sûr que sur le lit c'est une catastrophe. Mais même au delà du lit mon gars tu te fais défoncer. Nous on est très respectueux on vous laisse grossir sans rien dire. Et quand on vous le dit il est trop tard on part avec le sac. Voilà mais je connais pas un mec qui a déjà dit à sa copine putain dis donc t'as grossi j'en connais pas un. Alors excuse moi Olivia nous les hommes nous sommes respectueux moi je trouve que nous sommes respectueux je suis désolé. Moi je suis l'exception. Mais bien sûr parce que je trouve qu'il vaut mieux c'est honteux de dire à une fille qu'elle a grossi. Ah je suis d'accord. Vaut mieux à la limite la tromper en sortant avec sa copine sans qu'elle le sache jamais. Mais attendez vous dites tout le temps que j'ai grossi vous dites tout le temps arrête de manger. Oui mais t'es pas notre copine t'es une copine. Et alors je suis une copine depuis 10 ans vous me dites que j'ai grossi ça fait pas plaisir. Je me dis que tu remplis plus le siège qu'avant quand même. Mais vous êtes des bêtes alors que non en vrai. C'est en effet d'optique. C'est ça c'est en effet d'optique. Je suis moins grosse qu'avant. Non elle demande des chaises de plus en plus larges. Regarde y'a plus de place. J'ai été chercher le fauteuil de Bigali. Ah bah c'est le bâton, fauteuil de Bigali et un autre bâton. Allez vas-y. Non mais à chaque fois vous rigolez ou quoi ? Vous êtes obligé de le mettre sur un vérin les suspensions en dessous. Pietre est à 10 tu me dis ? Bah là avec deux bâtons on est à 10. Bah ouais avec deux bâtons. Un sel, un sel. Bon Olivia je suis pas d'accord avec toi. Demais qu'il fait attention à ce qu'il dit. Moi je trouve que t'attelé y'a des hommes qui sont des mufles et y'a des hommes qui sont très respectueux. Et nous dans cette émission malgré notre côté grande gueule et déconnueur nous sommes quand même très respectueux envers les femmes. Moi je l'ai jamais dit. Sérieusement Julie, là on déconne, on déconne. Mais indépendamment de la rigolade à l'antenne, on est pas respectueux ? Moi je parle de moi, je parle pas des autres porcs. Non on est respectueux. Franchement même moi c'est un personnage, il le sait très bien. C'est un romantique. J'ai jamais dit à une de mes copines t'as grossi. T'as grossi ? Moi tu m'as jamais dit j'ai grossi ? Mais il me domine une meuf à moi. Je suis pas une de tes copines ? Moi, parlant de moi. Quoi toi ? Je suis pas respectueux, on va aller vivre cette équipe en off, à côté de l'émission, soyez honnête. Faut que je suis honnête, vraiment. Vous êtes grave, c'est pas vrai, vous le savez très bien. Ouais ça va, t'es le moins pire on va dire. Mais n'importe quoi. Si. Bah on fait quoi nous de pas respectueux ? Toi tu lui pètes dessus ? Vous pètez toute la journée. Mais on s'en fout ça, on est amis. Quand on est amis, on pète pas sur les autres. Jamais Dieu il a dit tu lui pètes pas dessus si t'es amis. Ne te confondez pas, ta copine est une copine. Toi t'es une copine, t'es pas ma meuf. Et alors, j'ai le droit au respect aussi ? Oh. Mais pièce, il est indécrottable. Mais ça devrait être l'inverse, vous rigolez ou quoi ? C'est moi qui suis le mec le plus respectueux avec les filles de cette équipe ? Si c'est vrai, si c'est vrai. Si c'est vrai. Si c'est vrai. Et c'est moi qui me prend des mises en demeure. Le zizi dans l'oreille et sur l'épaule ça compte comme un truc misogyne ou pas ? Mais c'est de l'amusement. Et c'est eux qui font ça. C'est moi qui prends la mises en demeure. C'est de la rigolade. Ils font ça, ils font le dindon et tout. Mais c'est de la rigolade. Le jour où il te fera la licorne, tu pleures. Je te fais un bisou Olivia, je t'embrasse très chérie. Bisous, bisous à tout le monde. Ludivine, le défouloir continue, on t'écoute. Salut mon coco, on va parler respect vite fait. Alors respect vite fait après Katy Perry. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Ah je vais me reconnaître, le suspense est là alors. Respect vite fait, je vais me reconnaître. C'est ma fête hein. Katy Perry, émission 100% filles. Vous êtes nombreux à nous dire que vous la kiffez la proc de ce soir. C'est vrai, ça change. Katy Perry sur énergie. Ludivine, un petit truc qui va me parler. Alors vas-y, on va parler de respect, c'est ça qu'elle avait dit ? Ouais, je crois. Mais qui va pas parler que à toi. S'il n'y en a pas un seul qui se reconnaît dans le studio, vous êtes tous des faux culs. Parce que moi, si j'ai un coup de gueule à passer contre vous, c'est les mecs qui, après de passer aux toilettes, ils savent pas ce que c'est que la balayette. C'est dégueulasse. Soit ça fouette et soit c'est dégueulasse. Alors, excusez-moi, le soit ça fouette, pardon, mais excusez-moi, quand on va aux toilettes, on va aux toilettes. Je suis désolée, mais les toilettes qui... Il y a du pit pit hein. Les toilettes qui puent le plus, c'est les toilettes des hommes à chaque fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a chaque fois chez nous. Après, vous venez chez nous parce que les vous, c'est trop osages, ça pue, c'est moche. C'est bon hein, les gars, prenez soin aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poids. Coco et Guéguette, ils viennent squatter chez les meufs à chaque fois parce que c'est sale chez les hommes. Et c'est vrai que les hommes... Moi, je vais surtout vous dire un truc que je pense vraiment, c'est que je suis halluciné du nombre de gens qui ne peuvent pas chier chez eux et qui vont chier au travail. C'est-à-dire qu'ils pourraient pas prendre 10 minutes de plus pour faire un bronze à la maison. Ça se commande pas. Ils arrivent à 9h du matin et 9h30... Moi, je vais au bureau, je m'en suis fait un. Et qu'il n'est toi pas. Je me suis dit, arrêtez de chier chez moi quoi. Mais chier chez vous. Mais c'est pas le problème, c'est chier chez vous. Il est 9h du matin, vous pouviez quand même faire ça chez vous à la maison plutôt que de venir pourrir mes chiottes. Tu fais pas sur commande. Mais si, tu peux faire un effort de faire ton caca après ta douche. C'est vrai que la dernière fois que je suis venu chez toi, j'ai fait caca en arrivant. Mais vous êtes pénible de vous dire de chier chez moi aussi. Mais j'avoue, chez toi, il n'y a qu'un toilette ? Non. Ah bon ? Vous n'allez pas aller aux extrémités. Ah ouais, j'avoue. Non mais ça, c'est insupportable. C'est un état d'urgence quoi. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais en théorie, je fais chez moi. Ah moi, je ne peux pas faire chez moi. Si je ne suis pas chez moi. Moi, je fais un baroudeur de toilettes. Tu fais n'importe où. Mais excusez-moi, le mec qui va faire caca dans les toilettes d'énergie, c'est le mec qui peut faire que longtemps. Je suis un gitan des toilettes. Dans toute la France entière, je vais. Dans les restos. Dans la forêt. Sur les aires d'autoroutes, je m'en fous. Mec, les aires d'autoroutes, arrête. Quand t'as envie, t'as envie. C'est dégueulasse. Les aires d'autoroutes, déjà quand tu touches la poignée. Quand t'as envie, tu te retiens. Les aires d'autoroutes, les aéroports, j'y vais pas. Les aires d'autoroutes, t'as ouvert ta porte de bagnole, t'as à 15 mètres, il y a déjà l'odeur qui commence à arriver. Sur les aires d'autoroutes, je préfère aller encore sur le parking. Mais non, mais tu fais rapidement. Je déconne. C'est horrible. Les aires d'autoroutes, vous y allez ? Non, je ne vais pas. Et les aires, vous savez maintenant dans les stations-service où ils ont mis 40 cm de porte en moins au-dessus et en-dessous. C'est-à-dire que quand t'arrives, tu sais qui pisse de qui fait caca. Dans les aéroports aussi, parce qu'ils sont obligés. Et maintenant, ils rajoutent un jour entre les portes. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, tu vois la personne qui fait porte. C'est vrai, t'as raison. C'est pas déstabilisant. Si tu mets une pièce, tu peux voir à l'intérieur. Il chante. C'était pas ça le problème. Elle a raison. Beaucoup d'hommes sont sales à ce niveau-là. Beaucoup d'hommes ne se retournent pas derrière leurs machins qu'ils aissent. Moi, je trouve que vous vivez avec des porcs. Moi, je n'ai jamais arrivé. Pareil, ça pour coup. On n'est pas comme ça, Julie ? Non, je ne crois pas. On est une équipe en voie de disparition. De toute façon, moi, je ne fais que des perfects de toute façon. Oui, c'est vrai. Il n'arrête pas de me le dire en ce moment. Je ne fais pas caca. Si, si, il fait des perfects sur des petits toboggans qui descendent tous seuls jusqu'au truc. C'est à quoi boulevard ? Il a un caca télépéage qui va directement. Sans laisser des traces. Allez, gros bisous. Je t'embrasse ma chérie. Il y aura Morgane dans un instant. Il y aura encore vous tous. Passez-nous un coup de fil d'une émission spéciale P. A tout de suite. Courir. 19h-22h sur Énergie. Journée de la fille sur Énergie. On a essayé de vous faire le plus plaisir possible. On a essayé de donner la parole à toutes les filles. On pouvait faire plein de trucs. On a essayé de ne pas l'étendre trop dur. C'était soft. Mais on aurait pu faire des dossiers plus importants. Je suis désolé. Il y a encore des trucs sur les filles maltraitées, etc. On aurait pu... Ce n'est pas la journée de la maltraitance non plus. Non, non. On aurait l'occasion d'en parler beaucoup. Et ce n'est pas non plus la journée de la femme. C'est la journée de la fille. Oui. C'est un nouveau truc. Et on s'est dit qu'il faut qu'on respecte l'histoire et qu'on marque le coup. Mais ça, évidemment, ça ne l'écoutera pas. Comme d'habitude. Ils retiennent une petite connerie. Mais ça, les trucs bien, ils ne les écoutent jamais. On va l'envoyer. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Laissons tomber. Je suis content que je supporte ça. On va finir par Morgane. Ça va Morgane ? Ça va super. T'habilles tout, moi, chérie. Amès. 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 Amès, elle nous l'avait en version train qui passe. Amès. Amès. Tu fais quoi, Amès ? J'ai pris. Pardon ? Tu fais quoi dans la vie, Amès ? Jacques Pourrie. Je suis en BTS MRC. Merci. Elle a dit, Amès, je prie. Tu fais quoi, Amès ? J'ai pris. C'est marrant, non ? Non. Je suis en BTS. Elle est là. Le premier mec. Non. Je suis en BTS. Bon, bref. C'est quoi ton coup de gueule ? Moi, c'est pas vraiment un coup de gueule. C'est plutôt pour vous dire à quel point vous êtes stupide, car on est obligé de bouder pour avoir des câlins, en fait. On est obligé de quoi ? De bouder pour avoir des câlins. De bouder. Bah, non. C'est pas complètement faux. Ouais, si, c'est vrai. Ça dépend des mecs. T'as des mecs qu'un et des mecs qui sont. Surtout, avec l'arrivée de FIFA, vous êtes plus sur vos jeux vidéo qu'avec nous. C'est pas faux. Pietre, il n'ose pas dire non. Il disait, c'est pas faux. Moi, je suis pas jeu vidéo, moi. Je joue un tout petit peu, mais sans plus. Non, mais est-ce que t'as besoin qu'une nana boude ou te fasse la gueule pour aller lui faire des câlins ? Moi, je suis pas câlin. Moi ? Souvent, ouais. Alors, pardon, mais je suis très câlin. T'es pas câlin ? Moi, je suis très câlin, moi. Ah, t'es très câlin. Moi, si je fais câlin, c'est que j'ai une idée derrière la tête. Moi, pas du tout. Moi, j'aime bien aussi. Quand t'es bien avec une personne, être à côté, machin et tout. De négocier nos câlins. Enfin, c'est ouf, ça, que vous êtes pas avec les bons mecs. Si vous négociez des câlins, excusez-moi. Comment ça, tu négocies tes câlins, toi ? Bah, faut bouder, faut qu'ils remarquent qu'on a envie de câlins, quoi. Elle a pas tort. Je comprends pas. Bah, excusez-moi, en théorie, quand un mec est bien avec sa nana, il a envie de la prendre dans ses bras. S'il la prend pas dans ses bras, c'est qu'il se fait chier avec. Ouais, mais des fois, vous me trouvez trop mignonne quand on boude, alors ça aide à... Trop mignonne quand vous boudez, je trouve ça insupportable. Une nana qui boude, je trouve ça horrible. Je déteste les prises de tête. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Y'a un problème ? Non, y'a pas de problème, c'est bon. Insupportable. Et c'est dans ce moment-là qu'il faut avoir un câlin. Mais je déteste ça. Moi, je trouve qu'en théorie... Ouais, ça m'arrive de faire ça. Excusez-moi, vous connaissez ma théorie, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont ensemble qui ont rien à faire l'un avec l'autre. Je pense qu'il y a plein de gens qui se voilent la face, je pense qu'il y a plein de nanas qui sont avec leurs mecs parce qu'elles se rêvent de se barrer ailleurs, mais elles restent avec pour des raisons familiales ou autres. Et t'as des mecs qui restent avec la nana par fainéantise parce qu'ils ont pas trouvé mieux, donc ils baissent à côté et puis le soir ils reviennent chez leurs nanas. Et je pense que ça, c'est 80% des couples. Mais c'est la réalité. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont ensemble et qui se font chier. D'où le fait qu'il n'y a pas de câlins, qu'il n'y a pas de tendresse, parce qu'ils n'ont pas envie d'en donner. Vous allez chercher le coup du jeu vidéo, ce serait pas le jeu vidéo, il se mettrait derrière le match de foot. Si c'est pas le match de foot, il se met derrière une partie de pétanque avec ses potes. Oui, mais attend, mais tout le monde ne kiffe pas les câlins. Parce que je vais pas faire des câlins à 24 ans plus. Les amis, tu kiffes pas les câlins avec la meuf que tu kiffes pas. C'est tout. Une nana que tu kiffes, t'as envie de la prendre dans tes bras. Si tu la prends pas dans tes bras, c'est qu'elle te saoule, elle occupe l'espace, elle est chez toi, elle te fait la bouffe, elle te fait un peu le ménage, tu te dis ouah, elle est pas dérangeante. C'est tout. Quand tu kiffes bien ta nana, tu la prends dans tes bras, et t'es gentil avec elle. Ça, ça, ça faut enlever trois bâtons. Mais non, mais c'est la réalité. C'est pas ça, c'est la réalité, c'est que vous me faites tous marrer avec votre obligation d'être en couple là. Dès que vous avez 16-17 ans, il faut être en couple, il faut avoir un chéri, il faut ceci, et vous vous faites chier tous ensemble en couple. Vous vous obligez à rester en couple. Regardez dans les restaurants, c'est pas moi qui l'invente, regardez les gens en couple dans les restaurants qui n'ont rien à se dire. Et vous pouvez prendre des gens de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, ils n'ont rien à se dire, ils se parlent pas. C'est vrai, c'est vrai. Ils se font chier. Et quand tu vas les prendre séparément, tu vas leur dire, vous vous faites chier en couple. Non, pas du tout, on s'aime comme au premier jour. On fait l'amour toujours comme d'habitude. Tout homme d'habitude. Et quand ils sont séparés, la nana te dit la vérité, qu'il ne baisse plus depuis des mois, que ceci, que cela. Vous vous mentez tous. Et j'en regarde quelques-uns dans cette équipe, en le disant, vous vous mentez. C'est tout. C'est pas le choix, c'est les impôts. On est tous hypocrites. Nous les hommes, vous les filles, des fois, vous vous barrez pas parce que vous n'avez pas forcément mieux. Il faut trouver un appartement, il faut trouver machin, où il y a des enfants. Et les mecs, c'est par l'acheter parce qu'ils disent, le divorce, ça va coûter un bras, ou machin et tout. Ils ne veulent pas rester seuls. Mais souvent, les mecs, ils se barrent quand ils ont trouvé une autre nana. Ils ne se barrent pas seuls. Alors que les nanas, vous pouvez le faire, vous. Mais vous dites, il y a les enfants, ça va être dur à gérer, comment je vais faire, je ne vais pas m'en passer. On vit dans un monde d'hypocrites et donc les couples sont construits là-dessus. Résultat, il y a 80% des couples qui se font chier entre eux et qui voudraient autre chose mais qui n'osent pas le faire. J'avoue, j'avoue. Donc, si vous ne vous faites pas de câlins et que vous ne vous offrez pas de cadeaux, c'est que vous n'êtes pas bien avec l'autre. Vous n'êtes pas amoureux pour le vrai. C'est tout. En théorie, quand tu es bien avec l'autre personne, tu la couvre de cadeaux, tu l'invites, tu lui fais plaisir, c'est tout. C'est la base d'un couple. Sinon, ce n'est pas un couple, c'est une copine, comme il y en a plein d'autres et tu vis avec une copine. Quelqu'un pour qui tu as des sentiments, tu l'aimes bien, mais pas tu l'aimes amoureusement. C'est vrai. Ah merde, vous me faites chier. C'est bon, c'est fini ou pas ? C'est vrai, tu te déconstruis là-dessus. Autour de moi, je n'ai que des couples qui sont comme ça. Que des couples que quand tu creuses un peu, ils disent ouais, c'est vrai. Bah ouais. Et ils s'efforcent à se tenir par la main, ils s'efforcent à s'envoyer des mon chéri par SMS, alors qu'ils n'y pensent même pas. Ils font oh putain, je ne lui ai pas écrit. Alors vite, ils s'envoient un truc, parce que sinon, ça va être un drame. Ah, c'est que de l'hypocrisie. Des gens qui s'aiment pour de vrai, qui sont vraiment heureux en couple, il y en a très peu. Tu dis ça parce que toi, tu t'es séparé, ça y est, t'es tout seul, etc. Mais tu l'as fait aussi pendant des années. Je disais cette même théorie avant. Tu disais la même chose. Et je me comprends dans les gens aussi. Donc c'est très difficile, tu peux comprendre. C'est très difficile, mais si les gens, c'est une fois que tu en es sorti, tu fais ah ouais, tiens, je n'avais pas ouvert les yeux au bon endroit. C'est tout. C'est juste que des fois, si on boule un petit peu, vous me faites des... Oh arrête, c'est une connerie de boudeuse. Mais ça emmerde tout le monde d'être boudeuse. Tu crois que parce que tu fais il n'en a rien à foutre. Ça peut être un jeu. Mais il te prend dans les bras, parce qu'il veut tirer son coup le soir, et puis elle vient là. Mais vous rigolez ou quoi ? Sa nana fait la mouille, il n'en a rien à foutre qu'elle fasse la gueule. Enfin, vous rigolez. Mais pas du tout, c'est un jeu. Mais c'est un jeu de quoi ? Mais moi, tu ferais la gueule, je dirais, fais la gueule ma chérie, puis je me barre. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça dépend si tu fais la gueule, en mode de le chapeauter avec tes yeux doux, c'est rigolo. Mais si tu fais vraiment la gueule, c'est chiant. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le mec, vous lui faites la gueule une fois, il va revenir, deux fois, troisième fois, il dit, vas-y, fais la gueule. Et puis, c'est tout. Et vous allez passer dans la case de la femme casse-couille. Et d'un seul coup, il dira, de toute façon, ça fait tout le temps la gueule. Et quand vous êtes dans cette case-là, c'est mort pour en sortir. Et le couple, il est mort. Ah, mais... Moi, j'ai tout... Il y a trop de couples qui ne vont pas l'un avec l'autre, et qui seraient mieux avec d'autres personnes. Toi, tu aimes les câlins, il ne t'en fait pas, je suis sûr qu'il y a plein d'autres mecs en France qui rêvent de trouver une nana qui adore les câlins pour s'en faire. Il n'y a pas que les câlins qui comptent. Mais je ne pense même pas de faire l'amour. Les câlins, ça veut dire de prendre l'autre dans les bras, ça veut dire de la tendresse. Mais il n'y a pas que ça compte. Important. Il y a quoi d'autre ? Il y a les cadeaux aussi. Qu'est-ce que tu proposes du coup ? Je ne propose pas. Je dis juste que quand on se regarde un peu, son couple, on se rend compte, et quand on regarde les couples des autres, que finalement, on se force à se mettre en couple parce que c'est comme ça et nos parents sont comme ça et qu'il faut être en couple et que 80%, on n'est pas avec la vraie bonne personne. On est avec une personne sympathique. Ce n'est pas facile quand tu as des gamins, des machins. Mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste aussi que la vie elle est courte donc tu ne vas pas passer juste à la fin de ta vie en étant presque pas mal avec quelqu'un. Tu vas relancer l'immobilier en fait toi. Oui, parce qu'un couple séparé et deux appartements. Tu devrais lancer une agence de rencontres. Non mais voilà, c'est juste ce que je pense. Vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais c'est ma pensée du soir. Tu as entendu ce que tu as dit ? Vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je pense. Vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord avec moi. Non mais voilà, je trouve qu'il y a des fois des gens qui sont malheureux en couple et d'autres qui seraient tellement mieux s'ils trouvaient la bonne personne et que des fois on va un peu trop vite alors qu'on prend moins de temps à chercher la bonne personne. Vous avez vu, il a réussi à retourner la situation une fois de plus. C'est vrai. Et il est gagnant. Il est fort. Oui, c'est trop fort. J'ouvre une secte par contre. J'ouvre une secte à partir de la semaine prochaine. Ça ne va pas, tu passes ça. T'es malade. Ça c'est une blague. C'est ça. C'est une blague. Gros bisous Morgane, je t'embrasse. Gros bisous, salut. Et fais pas trop la gueule quand même parce qu'à un moment donné ça va le saouler. Non, je souris tout le temps. Alors ça va ça. Ça c'est une bonne technique. C'est bien. Je te fais un gros bisous ma chérie. Gros bisous, salut. Bisous à Morgane. Bisous. On va revenir demain. On va vous laisser avec Guillaume passer une bonne soirée. Je prendrais bien un petit coup.